... Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus et bonne semaine à vous tous. Certains sont en vacances, nous ne le sommes pas. Quoi qu'il règne, il y a quand même un esprit de vacances. Aujourd'hui, vous le verrez tout au long de cette émission. Première partie, nous allons répondre à toutes vos questions. Deuxième partie, bien évidemment, nous tentons de régler vos problèmes. Grâce à la salle des négociations, troisième partie, 11h, enfin dans la troisième heure en tout cas, le journal des arnaques. Avec nous, Maître Noachovitch, pour répondre à vos questions. Bonjour Sylvie. Bonjour Julien, bonjour à tous. Il y aura bien sûr du dos vert en voiture, voilà, avec la création ce week-end. Nous avons, par téléphone interposé, fait une tempête de cerveau, un nouveau jeu arrive. Quand on sait que ce que l'on pensait maîtriser était catastrophique, imaginez un peu ce que va donner un nouveau jeu. Et puis nous aurons Aurore, Lydie et Aline qui sont là toutes les trois, qui ne bronchent pas, je peux vous dire qu'il n'y a pas un mot plus haut que l'autre, et qui se demandent à quelle sauce elle vaut être manche. Mais tout va bien mesdames, Aurore, vous arrivez d'où ? De Compiègne. C'est une histoire de voiture tombée en panne, parce qu'il y avait quoi dans le moteur ? Un carburant défectueux. Mais il y avait de l'eau ! Exactement. Surtout. Lydie, elle, c'est incroyable, parce qu'elle s'est fait cambrioler deux fois, Lydie. Tout à fait. Donc elle s'est dit, allez, ok, maintenant, ça ne plaisante plus. On prend une porte blindée ! Elle a payé combien ? Ben, j'ai 2400 euros. Qu'on ne lui a jamais livré ! Donc finalement, autant garder l'ancienne. Et Aline, 8000 euros, elle va découvrir un vieux vis caché. Lequel exactement ? Il y a un problème sur le moteur. Ma voiture consomme trop d'huile et la courroie se désagrège au fur et à mesure du temps. Ben, dites-donc, les femmes parlent drôlement bien les moteurs, vous y connaissez beaucoup plus que moi. Bravo. Démarrons avec les questions. Bonjour, madame Céline Collomb, j'avais vous passé un bon week-end. Oui, bonjour, monsieur Crobé. Ben, très, très bien. Écoutez, je ne vous ai pas vues, ça m'a fait un peu des vacances. Pourquoi faut-il que, dès la première minute, je me fasse ton cesse ? Est-ce qu'on ne pourrait pas se dire qu'il y aurait une sorte de période d'adaptation ? Une petite demi-heure, peut-être ? Alors, allez-y. Peut-être. Alors, une question, vous voyez qu'on attaque tout de suite les questions, on est parti. Alors, on va dire bonjour à Clément qui est en ligne avec nous sur RTLM6. Bonjour Clément, soyez le bienvenu sur RTLM6. Ça va, vous nous appelez d'où, Clément ? J'espère de Brest. De Brest. Alors, Clément, à qui voulez-vous poser une question, s'il vous plaît ? Olivier Lemaire. Olivier Lemaire, Olivier Lemaire. Ohé, ohé, ohé. Voici la question et on vous écoute. Si le prix affiché en rayon n'est pas le même que le prix affiché en caisse, nous devons payer lequel ? Alors, je le dis parce que la liaison n'était pas bonne. Le prix affiché en rayon n'étant pas le même que celui affiché en caisse, dans ces cas-là, ça arrive ça donc ? En gros, c'est lequel fait foi ? Parce que je pense que c'est ça le sens de la question. Eh bien, c'est le prix affiché en rayon qui fait foi parce que c'est sur ce prix-là que le consommateur a fondé sa décision de choisir ou pas. Il y a une exception, c'est quand le prix affiché est manifestement trop, trop inférieur. Par exemple, si une téléviseur est affichée à 9,99 euros. C'est masculin, téléviseur. Ah oui, un téléviseur. Une téléviseur. Il y a un niveau CE1. Ne soyez pas. Ou alors, il a eu une liaison à l'époque avec la regrettée de Genbert. Mais c'est les vacances, Julien. On va prendre un exemple concret. Un téléviseur ou une télévision qui serait affichée à 9,99 euros en rayon, alors que son vrai prix est 9,99 euros. Eh bien, là, on ne peut pas faire valoir le fait que c'était affiché et que vous l'avez choisi sur la base de ce prix-là parce que quelqu'un de normalement constitué doit savoir que ça ne peut pas valoir ce prix. Le problème, c'est que le code barre n'a pas été bien rentré ou des choses pareilles. Il y a deux explications. Quand vous avez des étiquettes papier qui sont encore en rayon, il y a des magasins qui ont des étiquettes papier, le prix a pu changer dans le système d'information, c'est-à-dire dans l'ordinateur du magasin, mais n'a pas été mis en rayon. Ou alors, de temps en temps, même quand vous avez des étiquettes électroniques, elles ne se mettent pas à jour parce que l'étiquette ne communique plus avec son environnement, parce que son antenne est tout simplement cassée. Vous voyez, c'est ça l'explication. Donc, ça arrive malheureusement assez souvent quand même. Voilà, vous avez votre réponse, monsieur. Je vous souhaite une belle journée. Merci, bonne journée. Et nous, nous continuons avec Olivier Dauvert, la téléviseur, le voit-tu, les questions que vous voulez poser, le avocat qui est là aussi. C'est pour la question, c'est le question, c'est pour mettre nos convites dans une seconde ? Oui, dans un seconde, dans un seconde. Dans un seconde, la question. Merci d'être sur le radio, le télé, on est content. Allez, on continue, ça démarre très très fort. Vous voyez, je me suis dit, on va avoir une petite semaine de répit. Mais non. Visiblement, nous, il n'y a jamais de répit dans la crétinerie. J'ai vu une émission hier sur l'intelligence artificielle. Ils ne sont pas prêts de nous battre sur la crétinerie artificielle. Car là, on est les leaders absolus. Vous suivez, ça peut vous arriver. Toujours la première partie de l'émission, celle où vous posez vos questions à tous nos experts. Et visiblement, une question pour Maître Noachovitch, avocate pénaliste, ma chère Céline. Une question de Mathieu qui nous a envoyé un mail. Là, ça peut vous arriver à robazem6.fr. Je vivais avec mon ex-copine dans un appartement que nous avions acheté ensemble. Suite à une brusque séparation, elle ne rembourse plus le crédit. Je me retrouve donc à devoir tout payer tout seul. Quels sont mes recours ? Voilà, vous détaillez de plus en plus vos questions, vos impressions. Je vivais avec une fille que j'avais rencontrée dans un bar et qui était plutôt très sympathique. J'avoue que les premiers mois furent idylliques. Mais rapidement, je me suis aperçue qu'elle fréquentait énormément mon voisin. Enfin bref, tout ça pour demander si aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle veut ? Concrètement, est-ce que ce monsieur est lié à son ex-compagne avec lequel il partageait un appartement ? Elle, elle ne paye plus rien. Maintenant, c'est à lui de tout payer. Quel est votre avis là-dessus, Céline ? Mon avis, ça dépend s'ils sont mariés ou pas. Parce que je ne sais pas, ce n'est pas précisé dans la question. Apparemment, c'est un appartement qu'ils avaient acheté ensemble. Donc j'espère qu'ils ont tout bien fait chez le notaire. Qui a mis quoi ? Combien d'argent ? Quel apport ? Et comme ça, au moins, tout le monde est content. Maître Nocovitch, est-ce que vous la prendriez comme assistante ? Pas vraiment. C'est pour ça que je suis bien meilleure à poser les questions. Un partout, allez-y. En fait, malheureusement, la difficulté est la même, que ce soit qu'ils soient mariés ou pas mariés, en ce sens que, de toute façon, s'il y en a un qui part et qu'il ne paye plus le crédit, malheureusement, le concubin se retrouve embêté. Pourquoi ? Parce que la banque peut les poursuivre en paiement et aux ventes aux enchères publiques. Rappelons, maître, si vous le voulez bien, que la banque n'a pas décidé pourquoi ça se réduit plutôt que la banque. Elle dit « c'est vous » et puis « basta ». Et on n'a rien à dire. Elle s'en fiche. L'essentiel, c'est que le crédit soit versé. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? Eh bien, on tente une procédure amiable. On saisit un notaire, le notaire écrit aux deux parties, il les convoque, il tente de trouver une solution. Si, malgré tout, la personne ne se présente pas, eh bien, il y a une autre solution, et ça que je conseille à mes clients souvent, c'est de leur dire « à ce moment-là, il y a un risque, évidemment, de se retrouver interdit bancaire. » Vous cessez de payer le crédit, tout simplement. Comme ça, l'autre, ça l'oblige, effectivement, à éviter la vente aux enchères publiques. Bien sûr. Et trouver un accord. Dernière solution, vous percez le crédit parce que vous vous dites « je reste au domicile ». Si vous restez au domicile et que vous ne déménagez pas pour un bien locatif, par exemple, finalement, ça vous coûtera moins cher parce que l'indemnité d'occupation, c'est moins cher qu'un loyer. Donc, finalement, vous restez sur place, vous payez les deux crédits, mais par contre, elle ne vous réclamera pas plus tard. Ça va compenser entre le loyer et, effectivement, le crédit. Ce qu'on appelle l'indemnité d'occupation et le crédit. C'était la nouvelle rubrique « Les magouilles » de Tata Nankovic qui vous apprend à détourner la loi. C'est magnifique, ça ! Non, non, mais rappelons, je vous assure, parce que beaucoup, quand on prend un crédit à deux et qu'il y a séparation, il y en a un, après la séparation, qui peut être riche et l'autre beaucoup moins riche, et on se dit « bon, pour le crédit, comme personne ne paie, ils vont aller chercher le riche ». La banque, elle n'a pas à choisir. Si elle a envie de prendre celui parce que le riche, elle n'arrive pas à le coincer, à prendre le plus pauvre, elle prendra le plus pauvre. Donc, ne vous dites pas, comme il va beaucoup de sous, c'est vers lui qu'ils vont aller. Ce n'est pas vrai. Ils vont où ils veulent, en fait. Complètement. Eh bien, parfait. Nous continuons, mesdames et messieurs, les questions. Pour les poser, les questions, ça peut vous arriver à robaazm6.fr. Posez-les dès maintenant pour demain, dans tous les domaines. N'oubliez pas qu'il y a aussi des domaines tels que la nutrition avec le docteur Cohen. On peut parler de travaux avec Sylvain Baron. Et là, on repart sur... Une question de Natacha qui est en ligne avec nous. Une question un petit peu coquine, Julien. Non, coquine. Si, vous allez voir. Pour Olivier Devers. Ça, ça ne m'étonne pas. À force de faire vos allusions, maintenant, les gens ne posent que des questions coquines. Ils pensent que c'est l'Eurotico Show, cette émission. Rappelez-moi le prénom de cette dame. C'est Natacha. Natacha, bonjour. Alors, allez-y, Natacha, lâchez-vous. Votre sexologue, Olivier Devers, est là. C'est très bien. Je vais être en consultation avec lui. Donc, déjà, bonjour, ça peut vous arriver. Bonjour à vous. Bonjour Hervé, elle a dit ? Non, on est ravis. Ah, j'ai compris. Bonjour Hervé. Non, 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 je n'ai pas dit on est ravis. Ah, ben moi, je suis sourd. Alors, je comprends ce que je comprends. Elle vous a dit bonjour, Hervé. Ah ben oui, mais vous parlez sans arrêt, on n'entend pas. Bonjour, Natacha. Oui, non, mais c'est vrai. Comment ça, c'est vrai ? C'est vrai que je parle sans arrêt, qu'on n'entend rien ? Ben oui, parce que j'avais pas entendu qu'elle me disait bonjour, Natacha. Moi, c'est une, déjà, vous étiez en train d'écouter Hervé, ce qui est déjà miraculeux. Allez-y, posez votre question, madame. Alors, j'ai un problème avec le latex. Julien, je ne parle pas de vos soirées coquines avec Bernard. D'accord. De latex et tout ça. Non, j'ai un problème avec les préservatifs en latex. J'ai découvert que j'étais allergique au latex, mais il faut que je trouve des préservatifs qui soient sans latex. Sauf que mon pharmacien me dit « Ah, c'est pas facile à trouver ! » Surtout une marque qui ferait sans latex. Alors, déjà, ma première réponse, ce serait de changer de pharmacien, parce qu'un pharmacien qui parle comme ça, il vaut mieux l'éviter. Mais, effectivement, revenons. Sérieusement, elle est très sérieuse, cette question. 90% des préservatifs sont en latex ? Allez, oui, au moins 90%. Pourquoi ? Parce que les allergiques au latex sont une minorité. On considère que seulement 3% des Français sont allergiques au latex. Donc, évidemment, ça fait un tout petit marché. Ce qui fait que les marques de préservatifs sont d'abord allées vers ceux qui ne sont pas allergiques au latex. Mais, depuis quelques années, vous trouvez quand même, et j'ai encore regardé ça samedi pour être précis dans ma réponse, oui, vous trouvez des préservatifs sans latex dans les grandes surfaces. Il faut les chercher, parce que comme c'est un tout petit marché... Mais c'est la grande marque qui fait les deux matières ? Alors, on va prendre un exemple. Durex, qui est une marque assez connue. Durex a dans sa gamme un préservatif sans latex. Alors, c'est souvent du polyuréthane, par exemple, qui est utilisé dans les préservatifs sans latex, c'est-à-dire une matière de substitution. Le problème, c'est que ça vaut plus cher, parce que comme c'est un petit marché, et que vous avez face à vous des gens qui vont être très évidemment à le payer, eh bien, par exemple, pour des Durex, une boîte de vin classique vaut 15 euros, une boîte de vin sans latex, elle vaut 20 euros, ça veut dire 30% plus cher. Ça peut s'expliquer par le fait qu'ils en produisent moins, donc il n'y a pas d'économie d'échelle. Et puis aussi, il faut savoir le dire, comme vous avez en face des gens qui sont prêts à le payer parce qu'ils veulent absolument ça, sinon ils sont allergiques, eh bien évidemment, on vous le fait payer. Donc 30% plus cher, mais ça existe pour répondre à la question de Natacha. Parce que vous, vous les achetez exclusivement en pharmacie, c'est en pharmacie, vous, Olivier ? Non, pas du tout. Là, c'était en grande surface. Il y en a vraiment dans toutes les grandes surfaces. Mais encore une fois, il faut les chercher parce qu'il n'y en a en général qu'un ou deux alors que vous en avez une cinquantaine en tout. D'accord. Allez-y, madame. Ça vous voit comme réponse ? On dit mademoiselle. Oh, pardon. Ah non, justement. Non, non, on n'a plus le droit de dire mademoiselle. Avant, je disais mademoiselle, mais maintenant, on paraît qu'on se vexe quand on dit mademoiselle. Voilà. Non, mais maintenant, il va falloir trouver un XL pour Hervé. Ah, un XL pour Hervé. Comme des enfants qui écoutent, vous me mettez dans l'embarras, alors. Ça me met vraiment dans l'embarras. Alors, avec l'âge, allez voir sur Wikipédia, vous verrez qu'avec l'âge, ça diminue. C'est vrai, j'ai vu un article, l'Asie, vous n'êtes réduit avec l'âge. Et vu celui d'Hervé, il ne doit plus rester grand-chose. Merci beaucoup, madame. Je vous souhaite une bonne journée. J'avais un petit mot à dire, c'est aux jeunes, n'hésitez pas à aller voir un pharmacien. Si vous avez en dessous de 25 ans, en présentant une carte d'identité, vous pouvez avoir les préservatifs gratuits et ça, c'est important. Merci beaucoup. Vous voyez, c'est le genre de détail qu'on ne donne pas parce qu'il faut avoir moins de 25 ans et il y a longtemps que dans l'équipe, on a dépassé la date de péremption. Merci beaucoup. Bonne journée. Ça peut vous arriver. C'est toujours la première partie de l'émission, celle où vous posez toutes vos questions à nos spécialistes et notamment notre avocate, Maître Noachovitch, qui a, je vous le rappelle, des origines corse, des origines russes. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Vous m'aviez dit déjà ? Lorraine, Basque. Lorraine, Basque. Vous vous rendez compte ? Avoir autant d'origines. Ah, ils étaient nombreux. Que des révolutionnaires. Chacun a laissé sa petite place. Alors, quelle est la question ? Une question de Franck qui est en ligne avec nous. Bonjour Franck. Vous dites Franck, vous savez très bien que c'est Francky. Salut Francky. Francky, bonjour. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Francky ? Je suis chauffeur pour l'eau dans le TP. Ah, en train de bosser ce matin ? Euh, non. Ah, en repos alors, en RTT. Euh, arrêt maladie. Ah, pardon. Eh bien, tout le monde m'appelle Gaston Lagarde pour une bonne raison, mon cher Francky. Posez votre question, je vous en prie, Maître Nocovic, je vous écoute. J'ai mon fils qui a eu 18 ans au mois de juin 2023. Depuis juillet 2023, il ne vient plus à la maison. Donc, est-ce que je dois continuer à payer l'attention ou pas ? Alors, grosso modo, vous êtes divorcé, c'est ça ? C'est pareil, oui. C'est pareil, et il ne vient plus du tout pour des raisons qui ne nous regardent pas. Est-ce que s'il peut prouver par A plus B, parce que comment on prouve qu'il ne vient plus, etc., il n'a pas effectivement à donner sa pension ? Mais si. Même s'il ne vient plus. Mais évidemment. La pension est due, c'est l'article 371.2 du Code civique et prévoit expressément qu'on doit subvenir aux besoins des enfants jusqu'à ce qu'ils soient indépendants financièrement. Donc, tant qu'il n'est pas indépendant financièrement... Le fait qu'il n'y ait plus de motifs affectifs qu'on ne s'entende plus n'est pas une raison pour payer l'attention. C'est totalement indifférent. C'est deux choses différentes. Vous êtes d'un côté droit de visite. Là, évidemment, 18 ans, on ne peut plus rien faire. Néanmoins, même s'il est parti, même s'il ne le voit plus, il doit payer une pension alimentaire. Et tenez-vous bien, la pension alimentaire peut être due jusqu'à l'âge de 30 ans. C'est l'âge limite si jamais il décide de faire ses études supérieures. Mais il faut prouver qu'il y a des études. S'il reste à la maison à ne rien faire ? S'il reste à la maison à ne rien faire, déjà, il est parti de la maison, déjà, on ne sait pas où il se retrouve, mais s'il ne fait rien à 18 ans, 19 ans, on se dit qu'il peut éventuellement reprendre ses études. Mais s'il vraiment décide de ne rien faire du tout... Non, mais s'il a 23 ans, il est toujours chez lui, il ne fait rien, est-ce que le père ou la mère doit payer une pension alimentaire ? Eh bien, on doit saisir le juge des affaires familiales, alors, pour dire qu'il ne fait rien, il ne fait plus rien. Donc, ça ne le motive pas quand je verse une pension. Donc, je souhaite cesser. Et c'est possible, effectivement. Mais si le jeune homme ou la jeune femme produit une attestation comme quoi ? Une inscription aux scolarités, ou alors qu'elle a un petit travail, mais inférieur à 1 000 euros, par exemple, qui ne subit pas ses besoins, eh bien, la pension reste due. Bon, voilà. Malheureusement, le fait qu'ils ne viennent plus vous voir ne change rien, monsieur. Ça ne change rien. Malheureusement. Je suis désolé. D'accord. En espérant que ça s'arrange, je vous souhaite une belle journée, monsieur, et amitié à tous les routiers qui nous écoutent ce matin. Encore une question. Je vous remercie beaucoup. Je vous en prie, je vous en prie. Une question pour qui ? Une question pour Olivier Dauvert. On a reçu un mail de Mario. Ça peut vous arriver à revasem6.fr. Est-ce qu'il est toujours dans son cartes ? Il vous a donné des nouvelles ? Oui, non, il est en plomberie. Il est occupé. Pourquoi le sucre en poudre a-t-il peu à peu supplanté le sucre en morceaux, que ce soit dans les bistrots ou dans les foyers ? C'est la vérité, ça ? Le sucre en poudre casse tout ? Oui, alors, en tous les cas, il prend le pas sur le sucre en morceaux. Il y a plein de raisons différentes. Il n'y en a aucune qui est suffisante en elles-mêmes, mais quand même. D'abord, le sucre en morceaux, c'est presque une spécificité française. Quand vous voyagez, vous voyez très peu de sucre en morceaux. Et donc là, quelque part, on se standardise. La deuxième raison, c'est que le sucre en morceaux a une image un peu vieillissante. Vous savez, la vieille boîte de sucre que vous aviez pour le café chez votre grand-mère, c'était du sucre en morceaux. Ce n'est pas considéré comme étant extrêmement moderne, extrêmement tendance. Ensuite, vous avez un autre sujet, c'est que le sucre en morceaux, il est par principe un peu plus cher que le sucre en poudre. Pourquoi ? Puisque pour faire du sucre en morceaux, on prend bien du sucre en poudre et on le moule, on en fait des formes. Donc, il y a un très léger surcoût. Je dis bien très léger. Et puis enfin, quand vous vendez ou quand vous mettez du sucre en sachet autour de votre café dans un bistrot, il est fréquent qu'il y en ait moins que les 5 grammes que pèse un petit carré de sucre. Ça peut être 4 grammes. J'ai même vu du 3,5 grammes. Donc, quand on passe de carré de sucre à sachet de sucre, en plus, le restaurateur ou le bistrotier, si c'est le cas, peut faire des économies. Je ne dis pas que c'est toujours le cas, mais il ne pèse pas toujours 5 grammes alors que le carré de sucre, numéro 4, puisque c'est très codifié, pèse 5 grammes. Hervé Pouchol, quand vous emmenez un plateau à votre amoureuse pour le petit déjeuner au lit, vous êtes plutôt sucre en morceaux ou vous lui mettez du sucre en poudre ? Alors, moi, je ne prends pas de sucre. Donc, elle n'en prend pas non plus. Elle prend ce que je prends. Vous êtes un grand romantique, bon, Hervé. Il faut être romantique dans la nuit et puis imposer. Il faut s'imposer. Pourquoi je ne prends pas de sucre ? Alors, elle n'en prendra pas non plus. C'est magnifique, ça. Mais c'est la franchise qui compte. Ou alors, une petite sucrète comme ça. Ça se fait toujours des sucrètes. Ça cartonne du jour. C'est du coran, bien évidemment, parce que ça répond à ceux qui veulent du sucre, mais qui culpabilisent quand ils en prennent. Donc, il y a un vrai marché pour ça. Est-ce qu'on n'aurait pas une petite question pour Bernard Sabat, quand même ? Parce que comme il est là, j'aimerais bien qu'on l'utilise. Bon, si vous voulez, j'étais pas certaine, mais allons-y quand même. C'est une question de Didier. Y a-t-il un jour à privilégier dans la semaine pour réserver ses billets d'avion au prix le plus bas ? Bernard. Le mardi, Julien. Tout simplement parce qu'entre le dimanche et le lundi, tous les tours opérateurs qui avaient des places en allottement sur les compagnies aériennes les rendent. On les met dans un moteur de recherche, Samouline, et entre 1h et 2h du matin pour bénéficier de tarifs qui est aussi entre 10 et 12% de moins. Écoutez, alors là, j'en ai pris une belle. Merci beaucoup. Donc, demain, on prendra tous nos petits billets. Non, mais c'est vrai, parce que c'est le mardi que c'est le moins cher. Merci pour ce tuyau, Bernard. Avec plaisir. Vous revenez demain ? Je vais rester, je crois. Parce qu'il y a de la négociation. Nous avons Aurore, Lydie et Aline qui ont besoin de nos 3 négociateurs. On vous présentera la salle des négociations dans quelques instants. Nous allons pas tarder à attaquer la deuxième partie de l'émission. Vous avez un souci ? Nous l'exposons. Une règle d'or avec Maître Nowakowicz. Et puis après, on téléphone pour faire avancer le dossier. Et du Olivier Dover en voiture, voilà, avec un nouveau jeu. A tout de suite. Ça peut vous arriver. Merci d'être avec nous. Et si vous avez des problèmes locataires propriétaires ou des problèmes de voisinage, ça peut vous arriver à robazm6.fr. Tenez, écoutez, ce problème de voisinage qu'Hervé Poucholle tentera de résoudre dans le magazine Arnaque. Pas demain, mardi après. Vous le verrez, on sera le 16. Et c'est très chaud. Écoutez. Petite salope que vous l'avez traité de connasse. Non, non, non. Oui, bien sûr, jamais. Arrête, arrête. Mais oui, bien sûr, c'est moi la folle. S'il rongeait de barbelés, vous m'avez foutu. Mais c'est pas moi. Mais t'étais là, tu l'as vu faire, t'as rien dit. Qu'est-ce que ça a apporté, tout ça ? Putain, je les déteste. Et c'est vrai qu'Hervé, c'était une situation très chaude, puisque cette dame, on lui a mis une barricade devant sa fenêtre, il y a des caméras, il y a beaucoup de choses dans ce dossier. Le pire, c'est qu'il y a quatre maisons, quatre à cinq maisons, et ils ne se supportent pas. Et ils en sont devenus malades. Et ça, c'est terrible. Donc, à suivre, un spécial voisin, locataire propriétaire, mardi 16 avril. Alors, nous allons maintenant vous présenter la salle des appels, puisque c'est la deuxième partie de l'émission, RTL M6. Ça peut vous arriver, celle où nous allons essayer de régler vos problèmes. Il y a aujourd'hui, le grand Hervé Poucholle, bonjour. Bonjour à tous. De plus en plus, d'ailleurs, vous avez remarqué, Olivier Devers, l'auditrice qui passe sur l'antenne, qui dit un petit coucou Hervé, bravo Hervé. Est-ce qu'Hervé est là ? J'en prends des leçons chaque fois. Il y a notre Laura Uricel, nationale. Bonjour, Laura. Bonjour à tous. Le mariage se prépare toujours gentiment ? Ah bah, toujours, il faut bien. Toujours un mariage low cost ? Ah bah oui, mais bon, il y a un moment, il va bien falloir dépenser un peu. C'est lui qu'elle va épouser un surnom, c'est la Pince, qui veut un beau mariage, mais pas cher. Et il y arrive, c'est ça le pire. Et notre Bernard Sabat, nationale qui est là. Bonjour Bernard. Bonjour à tous. Entre autres spécialistes voyages. Aurore est avec nous. Aurore, nous arrive de Compiègne. Ça fait. Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Je suis employée de banque. Très bien. Alors à Compiègne, je suppose Laura qu'il doit se passer énormément de choses et vous avez sélectionné laquelle ? Compiègne. Oui ? Laquelle chose ? Je reprends ma phrase. Écoutez bien, vous allez voir. Laura, je suppose qu'il se passe beaucoup de choses à Compiègne, virgule. Et vous avez sélectionné laquelle ? Pas Compiègne, la chose. D'accord, j'avais pas compris, j'ai cru la ville. Bah, Compiègne. Des routes fermées la nuit, donc ça se passe dans l'Oise et c'est en ce moment le but, laisser les grenouilles et les crapauds se reproduire sans être gênés. Et oui, donc on est au printemps et c'est la saison des amours. Le but est de favoriser les zones de quiétude pour la faune et ceux qui bravent cette interdiction, attention, seront punis d'une amende de 135 euros. Vous avez vu que maintenant on va se prendre une amende de 750 euros si on se balade en forêt sans tenir pendant trois mois son chien en laisse. Voilà, parce qu'il faut laisser les animaux apparemment sauvages pouvoir être tranquilles et les chiens pourraient les effrayer. À côté de ça, on peut quand même mettre des orques dans une piscine, etc. Ça, ça ne gêne personne. C'est la vie, c'est comme ça, peu importe, nous ne sommes pas là pour parler de ça, mais du problème d'Aurore qui donc, un jour, va faire le plein. On est d'accord, Aurore ? La spécialiste du plein car elle le fait elle-même souvent au petit bistrot à côté de notre studio va nous raconter ce qui s'est passé. Céline Colonge, c'est à vous. Le plein de sa voiture et donc, elle va dans une station essence d'un grand supermarché qu'on connaît tous sauf que dès le lendemain, en fait, il y a un problème sur son véhicule. Tout simplement, elle ne peut pas démarrer. Donc, il faut remorquer la voiture chez un garagiste et là, le diagnostic tombe. En fait, dans l'essence qui a été utilisée la veille, qui a rempli le réservoir, il y avait de l'eau. Sauf que du coup, ça fait pas mal de dégâts, quasiment 600 euros de réparation sur le véhicule et depuis, la grande surface ne veut rien faire et estime que non, il n'y avait pas d'eau dans cette citerne. Je me tourne vers notre chef d'édition, Stanislas Vignon. Alors, ça fait toujours très pompeux, Stanislas Vignon, chef d'édition, tout le monde sait dans le métier qu'on l'appelle la Vignasse. C'est notre quatrième cas déjà d'essence comme ça dans des grandes surfaces notamment et elle rechigne à rembourser Stan. On est bien d'accord et alors, ça dépend des grandes surfaces, Julien, parce que Bernard Sabat me rappelait il y a quelques instants qu'il y a quelques mois, nous avions eu le même problème avec Intermarché et que le problème s'était réglé très rapidement et puis souvenez-vous, il y a quelques semaines, on avait eu exactement le même problème, alors pas dans la même station de service mais c'était aussi une station de service Leclerc. On a d'ailleurs Céline qui est en ligne avec nous, une auditrice qui avait eu sa voiture complètement foutue après être allée dans une station Leclerc et là, malheureusement, Julien, ça bloque encore. Il y a une liaison qui mérite que l'on s'attende un petit peu là-dessus. Est-ce qu'on peut rediffuser, s'il vous plaît, la dernière phrase de scène ? Je ne suis pas certain du thé, mais bon, peu importe, je ne veux pas critiquer avant d'avoir écouté. Alors, reprenons cette dame qui est avec nous. J'arrive tout de suite. Aurore, c'est pour vous mettre un petit peu le contexte. Comment s'appelle-t-elle la dame en ligne ? C'est Céline, très très beau prénom, bravo, madame. Céline, vous aviez également eu un problème d'essence. C'était de l'eau, vous, qu'il y avait à l'intérieur ? Non, c'était... Bonjour, Julien. Bonjour. C'était plutôt des... Je ne trouve plus le mot. Des saletés. Des saletés. Voilà. Et c'était avec une station de quelle enseigne ? Chez Leclerc. Leclerc. Et alors, où en est-on dans ce dossier ? Eh bien, on en est à point mort. Leclerc ne répond plus vraiment. Il nous demande de faire des analyses. mais ils m'ont demandé ça trois semaines après. Donc, moi, trois semaines, un mois après, je n'avais plus l'essence. J'avais plus le filtre à gasoil. Alors, ils rejettent la faute sur mon garagiste disant qu'en bon professionnel, il aurait dû garder le filtre à gasoil. Bon, non. Alors, Céline, rappelez-moi, est-ce que vous étiez la seule, vous, pas du tout, ou il y avait d'autres personnes ? Non, pas du tout. On était nombreux. On était plusieurs personnes dans le même cas. C'est là où on voudrait dire à nos amis de Leclerc, ok, quand il y en a autant, il y a une deuxième personne. C'était la même station, Stan, je crois ? Non, je crois que c'est une autre station, mais à quelques kilomètres de là, c'est Aurélie qui est en ligne avec nous. Parce que je suppose que le camion, il alimente plein de stations. Ça vient du même dépôt, si l'eau est en... Alors, ça vient du même dépôt, mais le camion, en règle générale, vu les quantités... Oui, je veux dire, mais c'est le même dépôt. Oui, ça vient du même dépôt. Qui est avec nous, Stan, s'il vous plaît ? Aurélie, bonjour. Oui, sauf que nous, on a eu effectivement les experts qui nous demandent des tas de papiers. Vous en êtes où Aurélie ce matin, au moment où nous en parlons ? Moi, je suis toujours au point mort. En fait, c'est des experts qui nous relancent à chaque fois par mail pour avoir des papiers, des papiers, des papiers. Restez avec nous et on va essayer de s'adresser. Vous connaissez forcément quelqu'un à la direction de Leclerc qui peut nous aider parce que là, ça fait quand même beaucoup. Vous voyez, Intermarché a tout de suite réagi. Pourquoi Intermarché a réagi ? Parce qu'ils se sont dit s'il y en a huit dans la même journée, et on lance les appels. N'hésitez pas à nous contacter, vous aussi. Ça peut vous arriver à votre service. Ça peut vous arriver sur RTL et M6 avec ses problèmes d'essence en grande surface. C'est ce que nous dit Aurore. On lui trouve de l'eau dans le moteur. Elle n'arrive pas à se faire indemniser. C'est une station Leclerc. Or, nous avons plusieurs témoins qui nous disent nous également, dans une station Leclerc, nous avons eu des soucis et nous n'arrivons pas à nous faire indemniser. Donc Aurore, déjà, les conséquences c'est que la voiture, donc elle n'avance plus. Vous vous en servez pour aller travailler. Quelle est aujourd'hui ? Comment faites-vous alors ? Alors, elle a été réparée entre-temps par mon garagiste. À vos frais ? Ah oui, par contre, à mes frais. Ça vous a coûté combien ? 600... C'est dingue, parce qu'il faut purger complètement le réservoir et après changer des fils ou des choses comme ça. 600 euros ? Oui, oui. C'est incroyable ça. Et alors, qu'est-ce qu'on vous dit maintenant du côté de la grande surface ? Ils ne veulent pas l'entendre puisque je suis la seule concernée. Ah, vous, vous êtes la seule, d'accord. Donc, c'est compliqué. Vous pourriez le savoir qu'il y en a d'autres, d'ailleurs. Il n'y a qu'eux qui les savent. Oui, exactement. Non, mais parce que comment voulez-vous savoir vous-même ou s'il y en a d'autres ? Il faudrait venir, après avoir fait l'essence, revenir et passer toute la journée devant la pompe, etc. Bon, on va essayer d'avancer et de lancer les appels. Olivier Dauvert, qui connaît tous les grands patrons à chaque fois que j'essaie de l'appeler, c'est toujours « Non, je ne peux pas te parler, je suis avec Bopard de Carrefour. Non, je ne peux pas te parler, je suis avec Michel-Edouard Leclerc. Non, je ne peux pas te parler, je suis avec la femme du patron d'Intermarché. » Il y a toujours une bonne raison, ils les connaissent tous. Stan, simplement, parallèlement, vous savez qu'on règle deux problèmes, celui de l'essence et celui de la syntaxe et de la langue française. Réécoutons tout à l'heure votre intervention. Une auditrice qui avait eu sa voiture complètement foutue après aller dans une station Leclerc. c'est bien ce que... Il me semblait qu'il y avait une petite chose qui me dérangeait, mais c'était le après-t'aller. Après-t'aller. On dit bien « prêt-à-porter », par exemple, donc je ne vois pas le souci. Bernard Sabah, vous, ça ne vous a pas choqué, vous avez trouvé ça tout à fait normal ? Tout à fait normal, parce que moi, je dis « peu à peu se dit », mais « peu à peu » ça ne mute à l'oreille. Je rappelle que Bernard Sabah, un jour, sur une autre chaîne, à l'époque, on faisait sans aucun doute, nous avait dit, sur un ton très solennel, « Julien, dans cette affaire, il faut arriver à découvrir le frais du veau. » Tout le monde riait, ne comprenait pas pourquoi. On appelle, s'il vous plaît, la station-service en question, celle d'Aurore. Ensuite, vraiment, vous pourrez nous avoir, peut-être, par le biais d'un… J'ai déjà commencé à envoyer quelques textos pour vous. et bienvenue dans votre… Le patron de l'essence, là-bas, c'est ça, ou carrément le grand patron ? Le patron du magasin doit s'appeler Jean-Quentin Talleux, je pense à Villers-Cotteret. D'accord. J'ai eu M. Véluir, moi. M. Véluir, oui. C'est un bon interlocuteur. Merci de patienter. Une hôtesse va prendre votre appel. Alors, on va voir si ces gens nous répondent, mais encore une fois, c'est… Au niveau des analyses, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? Qui doit prouver ? Parce qu'encore une fois, lui, il va dire oui, mais non, nous, on n'a pas d'autres clients. Elle dit, mais regardez, on va dire qu'il y avait de l'eau, comment on fait ? Déjà, le premier réflexe à avoir, c'est contacter sa protection juridique. Oui. Vous saisissez votre assurance et vous demandez que l'assurance s'occupe de l'expertise immédiate du véhicule. Voilà. Et comme ça, vous avez une preuve. Une fois que vous détenez la preuve, c'est bon. Sinon, on appellera M. Michel-Edouard qui a l'air d'être un homme excessivement sympathique. J'avais fait un grand reportage à l'époque, il y a très longtemps, sur lui. Et c'est vrai qu'il est très abordable et qu'il aime bien que ça file droit. Bonjour, mais gavettez-coute. Bonjour, madame. Je me présente, Julien Courbet, à l'appareil. Au moment où je vous parle, nous sommes en direct RTL et simultané M6. Pourrais-je avoir un responsable du magasin pour un petit problème que l'on traite ce matin d'eau dans le carburant ? Est-ce que c'est possible, s'il vous plaît ? N'hésitez pas, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Vous récupérez Bernard et vous nous la venez de récupérer. On ressent que cette dame était un peu empruntée, mais c'est normal, ce n'est pas évident. Alors maintenant, est-ce que maintenant, elle a sorti son porte-voix elle-même ? Oh là 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 ! Courbet appel ! Blanquez-vous ! Oh là 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 ! Moi, en tout cas, je ne le prends plus ! Je ne sais pas. Peut-être que c'est comme ça ou alors, tout simplement, va passer l'appareil à quelqu'un. Nous allons le savoir. J'attends donc des nouvelles parce que vous faites un peu le malin quand même, Olivier De Véran, en disant je connais tout le monde. Nous allons pouvoir voir sur pièce, sur place, si les gens vous répondent. Ne bougez pas, Aurore, on s'occupe de ça. Donc la voiture réparée, 600 euros maintenant et l'aimerais bien, évidemment, qu'on l'indemnise un petit peu. Un peu plus tard, il y aura Lydie. Alors Lydie s'est fait cambrioler deux fois, vous allez nous raconter ça. Et puis il y aura Aline, elle-même, problème de voiture et elle, elle en a pour 8000 euros. C'est une voiture que vous avez trouvée sur une petite annonce ? Je l'ai trouvée sur le Boncoin. Sur The Good Corner et vous vous êtes dit tiens, c'est un professionnel. C'est ça, un professionnel, un véhicule qui me convenait dans tous ses critères, le kilométrage. Mais pas une grosse concession, on est d'accord. Non, un vendeur de voitures. Et apparemment, après, c'est le drame, bien évidemment. Stan, je trouve ces dossiers bien épineux. Est-ce que vous pensez qu'avec notre personnel de la salle des appels, on pourra y arriver ou est-ce qu'on ne lancerait pas un recrutement immédiat ? Le problème, c'est qu'on n'a personne pour le moment. Ils sont parfaitement compétents et ils vont nous t'aider puisque moi aussi, je peux faire une liaison à la Stanislas Vignon qui sort un livre d'ailleurs, mais meilleure liaison très prochainement chez Grasset. Allez, on s'occupe de tout ça, mesdames et messieurs, restez avec nous, ça peut vous arriver Alors Lydie, on va s'occuper d'où, on va prendre le temps, ça sera un petit peu plus tard, mais on va essayer de voir en image un petit peu ce qui vous arrive. Déjà, vous avez été cambriolé deux fois, et alors, ils vous prennent quoi dans ces cas-là ? Tout ce qui est hi-fi, papier, sac à main. Vous êtes en rez-de-chaussée, en étage, en maison ? En maison. D'accord, et il passe par où ? Par la porte d'entrée. Il la défonce ? Alors, il la défonce, il démonte, c'est facile en fait, c'est un trois points, c'est pas une porte sécurite, il démonte le barilet, et puis il rentre. Vous n'avez pas d'alarme ? J'avais une alarme, mais... Elle n'a pas marché ? Non, elle n'a pas marché. dommage. Alors, regardez un petit peu ce qui s'est passé, vous me dites, Stan, donc déjà, on voit que les chaussures sont bien rangées. Voilà. Et là, j'aimerais bien qu'on prenne des leçons, parce que chez moi, on les jette, là, les mâti, j'ai passé mon temps, je lui dis, arrête de jeter tes chaussures. Donc, un petit meuble, ça le fait toujours avec une petite plante qui absorbe les odeurs. La fougère est connue pour ça. Non, mais je savais qu'elle me s'y se passait, j'ai bien rangé les chaussures. Achète un meuble, ils vont vous filmer, ils vont voir les chaussures. Bon, très bien, une petite couronne avec un cœur. J'ai oublié d'enlever la couronne, je me suis posée la question. Mais c'était à quelle occasion la couronne ? Ben, Noël. Noël. Ah, c'est une photo qui date de Noël, d'accord. Mais là, en fait, la porte, je ne peux tellement plus. Je ne la vois plus. Ça, c'est l'ancienne, elle était... C'est l'ancienne qui est cassée et j'aimerais changer. Alors, très bien, on a une autre photo, Stan ? On a d'autres photos, je voudrais juste en préciser, les photos ne datent pas de Noël, les photos, elles datent de la semaine dernière. C'est ça. à ma faute, s'il y avait encore les couronnes de Noël au moment où notre travail spécial était sur place. Vu la date maintenant, laissez-lui pour le prochain Noël. J'avais mis les œufs de Pâques dessus que j'ai enlevés après. Alors, parce qu'il y a aussi un problème de porte de garage dont on parlera, Céline. Celle-là, c'est celle qu'il faut changer. Vous avez payé pour une œuvre que vous n'avez pas. Tout à fait. La porte d'entrée aussi. Oui, j'ai bien compris. Donc, l'addition des deux, vous avez en compte ? À peu près. Alors, en compte, 2400 euros. Et vous les aviez trouvés, on ne va pas donner le nom, mais vous les aviez trouvés comment ces professionnels ? En fait, je suis allée sur Google. J'ai demandé, enfin, j'ai fait une recherche artisan, pas loin de chez moi, porte-fenêtre. Il y a plein de... Qui sont apparus. Qui sont apparus. J'ai coché à peu près ceux qui sont le plus près de chez moi. Et voilà. Elle est allée sur Google. Elle a pris son téléphone. Dis, Siri, donne-moi s'il te plaît des gens à qui je vais donner des souhaits et qui ne me livreront jamais. Et, comme ça marche bien, ils lui ont tout de suite sorti le matériel. Mais c'est dingue, ceci étant dit. Payer un compte, ne plus avoir de nouvelles, c'est à se demander si on n'est pas dans l'abus de confiance. On ne le dit pas, mais on a le droit de le supposer. Hervé Pouchol, vous devenez le chouchou. On ne va pas se mentir des auditeurs et des téléspectateurs. Pouvez-vous résumer le cas d'Aurore et son problème d'essence parce que les gens vous préfèrent et je l'accepte humblement. Merci beaucoup Hervé Pouchol qui est comme Jean-Jacques Goldman. Il ne donne aucune interview, il ne parle jamais, il est le français préféré de tout le monde. Bon, ce n'est pas grave. Je vais donner un petit conseil à Bernard concernant Leclerc, tout simplement. C'est pour ça que je ne vous ai pas entendu votre super question. Mais est-ce que vous savez que ça fait maintenant à peu près 25 ans que vous me dites que j'étais en train de donner un petit conseil ? J'étais en train de vous donner un petit conseil. Pas une fois en 25 ans quand je vous ai posé et d'ailleurs les auditeurs et les spectateurs en sont témoins, pas une fois vous m'avez répondu. Donc Bernard ? Son conseil était fabuleux, il me disait Bernard, connecte-le, connecte-le parce que j'avais carrément le patron du magasin. Et le monsieur me disait de l'autre côté dites à votre ami en question que je ne veux pas parler à M. Courbet directement. Vous avez bien m'écouter Laurel Hardy, vous avez juste un petit problème, c'est que moi j'ai un écran de contrôle où je vous vois. Et quand j'ai parlé à Hervé Pouchol, il ne parlait à personne, il était dans ses pensées, Céline était moins, et il n'était pas si sûr de dire qu'il y a le patron, il était en train de glaner sur son téléphone mais il n'écoutait pas. On joue la carte de la franchise. Maintenant, Orsan, faites-moi un point s'il vous plaît dans le cas d'Aurore, que se passe-t-il ? Dans le cas d'Aurore, le problème c'est toujours cette voiture dans laquelle on a retrouvé de l'eau lorsqu'elle est passée dans une station essence Leclerc. Ce qui se passe ici en salle des appels, c'est que notre Bernard Sabat a continué à discuter avec le magasin et je crois qu'il a pu s'entretenir avec le directeur du magasin. Alors Bernard, allons-y, je vous écoute. J'étais en train de parler avec Jérôme Veluir qui ne souhaitait pas parler en direct. Il connaît parfaitement le dossier mais il voulait se le remémorer donc il m'a dit laissez-moi récupérer les documents et je vous rappelle sur le numéro que vous avez fait il y a quelques minutes. Essayons d'avoir maintenant grâce à Olivier Devers vraiment un responsable en lui parce qu'il y a le cas d'Aurore mais il y a quand même le cas où dans une région ils sont 8, 9 à être tombés comme ça sur de l'essence frelatée. Là, on ne peut pas dire qu'il n'y en a qu'une donc il ne se passe rien pour autant et c'est facile de dire 3 semaines après on veut faire des analyses mais les gens ont juste besoin de leur voiture pour aller travailler donc dès le lendemain ils la font réparer sinon ils ne peuvent pas aller bosser. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez Olivier Devers mais moi j'ai relancé le directeur du magasin de Nantes parce qu'effectivement lui sa première position était de dire le garagiste qui a fait les réparations comme le vôtre aurait dû conserver parce que professionnellement parlant aurait dû conserver la preuve qu'il y avait un sujet sur le carburant parce qu'après coup c'est parole contre parole Oui mais si ils sont neuf c'est plus parole contre parole Mais a priori ils n'étaient pas tous dans le même garage Oui mais il le sait le patron Alors je dis n'importe quoi que ça vient du même dépôt certainement C'est bien pour ça que je l'ai relancé Oui Céline En fait on a dit qu'ils étaient neufs mais nous on sait qu'il y a un garagiste qui aurait pris en charge une trentaine de véhicules tombés en panne dans la région donc le Saint-Herblanc du côté de Nantes Vous vous rendez compte 30 au même endroit moi je veux bien mais là à un moment donné sur les 30 il y en a bien qui a gardé le filtre Donc c'est là où il faut être quand même sympa avec les clients qui décident d'aller chez Leclerc plutôt qu'aller chez Super U chez Intermarché chez System U chez Vuitton chez Adidas On me dit de citer des marques j'en cite moi je peux en citer pendant deux heures Bon allez on avance là-dessus Oui Bernard ? Alors rappelez-vous ce Intermarché qu'évoquait donc Stan il y a quelques minutes c'était carrément le patron franchisé de Bayonne qui avait dit écoutez il y a un problème sûrement chez moi je vais contrôler je vais voir et 15 jours après toutes les personnes avaient été indemnisées elles étaient 15 Mais ça Bernard c'est l'esprit mousquetaire voilà Portos, D'Artagnan Atos, Aramis ils sont là ils veulent c'est vrai ça marche tant mieux Bon avançons et j'espère vraiment que nos amis de Leclerc vont nous montrer qu'on ne laisse pas les clients comme ça dans la panade ça serait bien d'ailleurs vous avez le numéro j'aimerais bien qu'on lui donne un petit coup de fil du garagiste Oui de Saint-Herblanc tout à fait on a le numéro pour montrer à nos amis de Leclerc qu'on n'invente rien qui va vous dire qu'il a eu 30 personnes dans la région de Nantes qui sont venues en disant on s'est retrouvé avec de l'essence folatée Oui et d'ailleurs ces personnes-là ont peut-être donné des coordonnées pour voir quel jour effectivement ils ont eu ce problème Effectivement comme l'a dit Maître Nankiewicz qui je vous le rappelle est la fille légitime de Pierre Belmar qu'il se regroupe Alors attention maintenant mesdames et messieurs grosse semaine sur RTL M6 avec pour démarrer 2000 euros cash Les premiers arrivés seront les mieux servis 2000 euros cash vous avez 5 minutes et pas une de plus top chrono Vous appelez tout de suite RTL au 3210 50 centimes d'euros à la minute ou vous envoyez RTL par SMS au 74900 bonne chance à tous Top chrono 2000 euros cash mesdames et messieurs 3210 ou vous envoyez par SMS RTL au 74900 alors avec 2000 euros on peut faire plein de choses un voyage faire plaisir s'acheter également un Becherel ça je le dis si jamais notre ami Stan gagnait les 2000 euros il pourrait acheter un livre de conjugaison ce qui lui évitera de dire une auditrice qui avait eu sa voiture complètement foutue après aller dans une station Leclerc après aller bien ah mais non mais je viens de comprendre c'est parce que j'ai mal articulé je voulais après être mais si maintenant ça ne sort plus par la bouche en fait c'est un orthophoniste qu'il faut Julien c'est pas un Becherel à votre niveau c'est un sorcier la médecine ne peut plus rien pour vous Stanislas Vignon 8,95 euros le prix de Becherel le prix c'est 8,95 euros je vais lui offrir allez on continue mesdames et messieurs ça peut vous arriver dans la bonne humeur mais efficace toujours ça peut vous arriver partenaire de votre vie quotidienne ça peut vous arriver la deuxième partie celle où nous vous aidons tout à l'heure le journal des arnaques dans la dernière heure nous avons Aurore donc sur notre plateau qui a fait le plein il y avait de l'eau dans l'essence dans la station Leclerc on ne l'indemnise pas elle en a pour 600 euros puisqu'il a fallu dès le lendemain afin qu'elle puisse aller travailler purger le réservoir et changer le filtre et on s'aperçoit que du côté de Nantes nous avons énormément également de victimes qui ont été dans une station ou dans des stations Leclerc par là-bas et qui ont eu le même souci également avec des dépôts dans l'essence et qui elles non plus ne se font pas rembourser où en êtes-vous s'il vous plaît Olivier Dauvert en tant que grand spécialiste de la grande distribution vous avez vos réseaux secrets absolument donc les Leclerc sont organisés en coopérative régionale le magasin de Villers-Cotteret il est dans la coopérative qui s'appelle la Scap-Est donc c'est la partie S de la France et donc le président de la coopérative Scap-Est dont dépend ce magasin qui s'appelle très exactement Serge Fèvre est en train de prendre le dossier et de le regarder donc il va se mettre en relation avec le propriétaire du magasin Leclerc de Villers-Cotteret ça peut paraître un peu compliqué mais tous les Leclerc n'appartiennent pas à Michel-Édouard Leclerc ça serait tellement plus simple effectivement mais c'est pas le cas alors c'est plutôt des bonnes nouvelles Bernard, Hervé et Laura pour notre ami Aurore mais des mauvaises pour vous puisqu'on s'aperçoit qu'Olivier Dauvert règle les problèmes seul dans son coin sans nous et d'ici que la direction se dise pourquoi en payer 5 alors qu'un seul fait le boulot j'ai pas dit ça je vois on est mal vous avez raison alors maintenant je voudrais qu'on revienne sur les autres ceux de la région nantaise cette fois-ci qui sont très nombreux et que l'on n'indemnise pas un garagiste Pascal Normand vous êtes notre envoyé spécial sur toute cette région un garagiste les a vu tous arriver les uns après les autres donc on ne peut pas dire c'est un cas isolé ce qu'on semble dire à Aurore Pascal vous m'entendez ? Oui parfaitement bonjour Julien c'est vrai qu'un garagiste qui se trouvait à 1 km ou 2 seulement de cette station service c'est lui qui a récolté une vingtaine d'automobilistes qui étaient en panne alors moi j'ai pu m'entretenir très régulièrement avec lui Est-ce que c'est une imitation d'Omer Simpson ou est-ce que vous êtes envoyé ? On se pose la question ? Pas du tout Ah bah c'est sympa parce que nous avons été voir ce garagiste qu'est-ce qu'on s'intique mais t'es bien embêté allez-y continue je vous entends parfaitement et je parle a priori comme d'habitude mais je suis en Bretagne il pleut il y a du vent D'accord Alors je vous disais donc que ces automobilistes se sont retrouvés à 500 mètres après être allés faire le plein chez un garagiste qui les a tous récupérés il m'a dit il y a un problème dans le carburant il y a de l'eau il y a des algues je les ai vus évidemment ils l'avaient tous préparés il y en a deux qui ont vous m'entendez ou pas ? Ah bah oui vous voulez que je parle par-dessus vous moi je vous écoute respectueusement Ah d'accord mais non mais j'entendais un bruit de fond donc je vous disais rapidement Vous êtes très bizarre Pascal Prenez votre après-midi et allez consulter quelqu'un quand même parce que je suis très acquis Bon en tout cas Pascal la liaison n'est pas bonne ce que je constate et vous voyez Olivier Dauvert c'est que là on peut vraiment se tourner vers nos amis de Leclerc ils sont 30 allés chez le même garagiste en l'espace de 48 heures donc c'est qu'ils aient bien passé quelque chose dans la cuve alors je compte sur eux maintenant pour que ces gens qui ont choisi Leclerc et qui auraient pu aller faire leur plein ailleurs soient maintenant entendus Bon alors vous avez pris les coordonnées donc Bernard vous allez voir que ce monsieur va vous rappeler Oui mais de toute façon Jérôme Veluir le patron du magasin Leclerc Villardis m'a dit je vous rappelle je connais très bien le dossier Bon ça marche et pendant ce temps-là je vous rappelle moi qu'il y a 2000 euros cash à gagner vous avez entendu 2000 euros dans votre porte-monnaie Top chrono pour 5 minutes pas une de plus deuxième appel c'est parti Céline Vous appelez tout de suite RTL au 3210 ou vous envoyez RTL par SMS au 74900 Vous avez bien entendu 3210 ou bien vous envoyez les lettres RTL par SMS au 74900 et je vous appelle tout à l'heure pour vous annoncer la bonne nouvelle 2000 euros dans votre porte-monnaie A vous de jouer maintenant A vous les 2000 euros Ça peut vous arriver 16 avril Arnaque spéciale sur M6 21h spécial conflit de voisinage mais également spécial conflit locataire-propriétaire Regardez dans quel état ces propriétaires ont retrouvé leur appartement C'est la même locataire à deux endroits différents car elle récidive c'est juste incroyable Les relations entre locataire et propriétaire sont-elles aussi explosives ? La locataire de Patti et Fabien a saccagé leur maison Elle est jonchée écoutez bien de crottes de chiens Oh putain j'ai marché dans une merde Fouah l'odeur que ça pue ici quoi C'est rempli de pisses Fais gaffe ça glisse C'est de la sauvagerie C'est des sauvages Comment on peut vivre là-dedans ? Nous sommes partis sur la piste de la locataire et elle n'en est pas à son coup d'essai Il y avait des excréments de chien après ce que je coupe la fond je demande si c'est une volonté de détruire le bien Comme vous savez le matériel ça reste matérielle Après il y a toujours la caution on ne va évidemment pas couvrir de tels dégâts parce que là il faut tout refaire il faut repeindre c'est tout cassé c'est une catastrophe et cette dame elle change d'appartement puis encore d'appartement puis encore d'appartement nous l'avons retrouvé nous lui avons demandé des explications A cela une autre histoire également que vous ne manquerez pas ce n'est pas donc demain mais mardi d'après avec ce pauvre monsieur qui est en maison de retraite il ne peut plus la payer et il a besoin pour la payer sa maison de retraite de vendre sa maison mais il ne peut pas la vendre Pourquoi ? Parce qu'il y a de jeunes sweaters qui se sont mis dedans et ils n'ont pas de chance ces jeunes sweaters parce que c'est pas comme s'ils étaient du jour au lendemain obligés de rentrer dans un logement comme ça parce qu'ils ne savaient pas où aller des voisins les ont filmés il y a eu des repérages pendant 15 jours ils sont venus regarder la série et toutes ces images nous les avons donc ne manquez pas ce numéro exceptionnel Maître Noachovitch avocat de pénaliste au barreau de Paris qui je le rappelle fait partie des seulement 50 avocats qui ont la super spécialisation pénale donc en fait ils n'ont pas une robe noire quand ils viennent péder mais une sorte de combinaison comme celle de Spiderman où il y a marqué SP super pénal non mais c'est où vous êtes combien ? Oui on est 59 exactement effectivement c'est sur des milliers donc c'est un syndicat assez intéressant parce que j'en suis fière et bien tant mieux il ne manquait plus que ça vous disiez je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça ça ne sert strictement à rien Julien sinon à m'avoir fait perdre du temps alors les vrais faux c'est vous qui allez jouer mesdames il faut répondre par vrai ou par faux et il y a des montres RTL à gagner ce sont des vrais faux pour apprendre le droit car vous le savez nul n'est censé ignorer la loi on démarre avec Aurore alors c'est une question qui va plaire à Julien le prénom de Griezmann Mbappé donné à un nouveau-né a été autorisé vrai ou faux donc il y a quelqu'un ils ont décidé vous savez qu'il y a souvent des petits prénoms comme ça il y a une famille qui a donné le prénom Griezmann Mbappé à leur fils et ça a été autorisé c'est Aurore qui répond vrai ou faux je dirais faux elle dit faux et la bonne réponse était bravo ça a été refusé ça a été refusé par un juge au safet familial donc l'officier d'état civil qui a entendu ce prénom a dit non c'est pas possible donc il a fait un signalement au procureur de la république il y a quand même une famille qui a vraiment fait la démarche finalement il s'est appelé Danny Noé finalement à la place de je sais pas mais on avait eu la fameuse Mégane Renaud on a eu des choses comme ça vous marquez un point voyons comment va s'en sortir l'idée les vrais faux de Maître Noécovitch c'est à vous alors un salarié peut être licencié pour avoir porté un bermuda vrai elle dit vrai et la bonne réponse était bravo effectivement parce que c'est la convention collective qui prévoyait qu'il ne fallait pas porter de bermuda mais uniquement des pantalons et des tenues spécifiques et il s'avère que du coup il a pu être licencié sans problème j'avais vu une jurisprudence comme ça je crois que c'était un magasin d'arty d'ailleurs c'est l'arrêt du 28 mai 2003 de la cour de cassation le monsieur est venu en short et le patron l'a dit tu ne peux pas être en short donc ça vous qui connaissez bien ça tout la grande distribution il y a des règles bien précises par exemple est-ce qu'on peut avoir je dis n'importe quoi des cheveux roses des percings des choses comme ça ou est-ce que le patron le retenir non par rapport à la clientèle je ne veux pas on considère que dès qu'on est du personnel en contact avec la clientèle on représente au moins pour partie son entreprise et donc il y a des choses trop exubérantes qui sont à mon avis légitimement interdites ensuite de temps en temps on est dans l'interprétation un tatouage qui se voit un peu ou qui se voit beaucoup là je pense qu'on serait en termes de droit j'ai eu le cas de discussion mais sinon sur le principe oui on est le représentant de l'enseigne du commerce au jeu du client mais alors du coup la nouvelle loi sur la discrimination capillaire c'est-à-dire que ça va être compliqué d'expliquer à une personne qu'elle ne peut pas avoir les cheveux rouges maintenant ça va faire des sacrés dossiers je ne sais pas comment un juge pourrait interpréter ça peut-être que Mait Noachovitch a une idée je pense que ce ne sera pas autorisé parce que la Cour des Cassations a bien dit que la liberté de se vêtir n'entre pas dans les libertés fondamentales donc effectivement à ce niveau-là ça n'a rien dans ce sens et en tout cas maintenant au moins ça permet de reconnaître les chefs de rayon actuellement moins 20% au rayon quinquairie adressez-vous à Françoise c'est la dame qui a les cheveux verts et rouges au rayon de poisson n'hésitez pas à demander les poissons du jour à Maurice vous ne pouvez pas le louper il a marqué Harley Davidson sur son front tatoué au moins on reconnaît les gens du premier coup moi je ne suis pas contre elle a bien répondu la dame ? oui alors vous ne l'applaudissez pas ? si alors s'il vous plaît Aline c'est à vous attention vrai faux d'Aline je ne peux pas me marier avec ma cousine alors voilà non mais il y a vous connaissant vous êtes déjà marié donc vous allez vous calmer mais il y a cousine et cousine on me dit cousine comme ça sans en rajouter oui Germaine bon alors attention je ne peux pas me marier avec ma cousine vrai ou faux ? je dirais faux et la réponse était ? on peut se marier avec sa cousine même Germaine c'est une carence législative alors je vais vous dire c'est l'article 161 et suivant du code civil qui disent que le mariage est interdit entre ascendant, descendant, frère et soeur oncle et tante et neveu et nièce mais ils ont oublié cousin-cousine ah ouais une cousine germaine après au niveau consanguinité ouais ça peut être un peu dangereux il n'y a pas de ça vous n'êtes pas mariée est-ce que vous êtes mariée d'ailleurs toutes les trois aurore non ? bah oui mais évidemment vous avez des voitures qui prennent l'eau dans l'essence alors aucun homme ne veut s'approcher de vous c'est normal Lydie oui elle est mariée oui oui elle a trois enfants ils sont grands ? oui oui ils sont grands ils ont quel âge ? 30, 28 et 17 ils ne sont plus à la maison ? ah si le dernier le petit dernier et Aline Aline elle est mariée ou pas ? non je ne suis pas mariée mais elle a des jumeaux oui génial garçons filles deux garçons deux garçons qui ont 12 ans deux garçons de 12 ans les trois prochaines années vous allez vous régaler non ils sont ils sont très faciles à vivre ils sont adorables et voilà oui bah dites-leur de ma part qui casse le métier mon plus grand plaisir à 14 ans quand on est jumeaux on casse tout on fait n'importe quoi bon merci alors il faut des partagés très rapidement on y va alors en 2022 combien de condamnations pénales ont été prononcées en France ? allez donnez un chiffre rapidement s'il vous plaît Aurore 12 12 je dirais 60 60 60 120 non mais moi je pense que c'est des milliers vous présentez combien ? 541 700 12 mais vous vivez chez les bisounours cette année seulement un braquage à lui en France deux dépassements de vitesse et un meurtre le ministre se réjouit regardez quand c'est 500 000 bon alors du coup qui a donné la bonne réponse ? c'est vous ? c'est Aline qui a gagné une montre RTL que nous allons bien sûr lui remettre discrètement à l'abri de tous les regards car quand elle verra la montre elle sourira à moi bravo et merci Maître Noachovitch pour ses vrais faux ça peut vous arriver nous avons je crois Alain qui est avec nous Céline je vous laisse nous le représenter alors questionnez-le puisque vous êtes vous-même célibataire Céline si vous voulez tenter un speed dating avec Alain c'est le moment ou jamais allez-y bonjour Alain Alain ? combien est-ce que tu as sur ton compte en banque actuellement Alain ? déjà la question n'est pas idiote mais vous voyez-le vous n'êtes pas assez intime encore pour le tutoyer combien as-tu sur ton compte en banque ? on va poser 20 questions directement après je peux lui donner ce qu'il fait dans la vie etc mais bon Alain comment allez-vous ? vous nous appelez d'où déjà Alain ? d'Ars-sur-Moselle une ville à côté de Metz très bien alors Alain il avait un petit problème c'est des problèmes qui vont se multiplier vous savez que la pompe à chaleur est en pleine explosion d'ailleurs je pense que dans le milieu du bricolage et des grandes surfaces la pompe à chaleur ça fait partie maintenant des achats ça a été tellement mis en avant et même subventionné et encouragé qu'effectivement c'est un gros marché bon alors une pompe à chaleur ce n'est pas une chaussure qui tient chaud Hervé Pochol je tiens à vous le dire il faut tout expliquer au fur et à mesure Céline et c'est une pompe à chaleur qui est tombée en panne rapidement après l'achat donc ça va faire quasiment un an et demi en fait que ça ne fonctionne pas on avait déjà tenté d'appeler cette société on avait plus ou moins trouvé un accord donc on va prendre des nouvelles et c'est Hervé qui avait suivi Justement c'est pour ça que je parlais du mot Hervé pouvez-vous nous rappeler un petit peu ce qui s'était passé lors de ces appels ? J'aime bien le plus ou moins trouver un accord Non 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 C'est un véritable accord Avec ses appréciations de la Céline il faut qu'elle se calme J'avais donc appelé Jérémy Le plus ou moins trouver un accord Elle nous prend vraiment pour déguider Mais elle n'a pas tort C'est exceptionnel Donc j'avais appelé Jérémy Mimoune qui avait pris l'engagement de se rendre chez notre ami Alain pour réparer la pompe Est-ce qu'il y a eu du nouveau Alain ? Alors L'entreprise est venue Oui Ils m'ont remis du gaz Et le lendemain ça a recommencé Aïe Voilà Un mince Plus ou moins Donc aujourd'hui On en est au même point si j'ai bien compris Voilà Alors il y a eu quelques petites avancées quand même Normalement Je dis bien normalement Un technicien de LG devrait passer dans les jours à... Ah LG c'est le fabricant C'est le fabricant Et ça c'est la technique Hervé Pouchel Il a bien raison Quand à un moment donné Celui qui vous a vendu n'y arrive plus Alors non Peut-être qu'on a la possibilité de le faire Mais vous non Mais on appelle carrément la maison mère qui envoie quelqu'un Hervé Est-ce que vous auriez l'amabilité de donner un petit coup de fil pour dire déjà merci à ces gens-là de vous avoir écouté parce qu'ils auraient pu nous baser comme certains le font et de voir comment on peut avancer être bien sûr que LG va venir Vous pourriez faire ça Hervé ? Alors non seulement j'ai envoyé un petit mail à la direction d'LG mais je me suis permis d'envoyer un mail également à EDF parce qu'il attend également une prime d'EDF Alors je ne sais pas s'il a touché mais en tout cas je l'ai relancé de tout le monde et je suis à votre dispo Mais est-ce que vous avez touché la prime EDF ? Non, non, non je ne l'ai pas touchée D'accord Mais apparemment il y a eu aussi des évolutions entre temps D'accord Mais elle avait raison Céline c'est quand même moins que plus Si on fait un bilan objectif ça ne marche pas il n'a pas sa prime je cherche du positif désespérément Hervé mais j'ai du mal Oui il est venu quand même Bon d'accord Bon Alain on ne lâche pas c'est compliqué mais vous avez bien compris qu'Hervé Pouchol non-stop continue donc restez avec nous il va essayer d'appeler et vous en dire plus un petit peu plus tard ok ? Ok merci beaucoup Allez merci Céline vous ne lâchez rien aujourd'hui On essaye mais en fait je l'ai dit naturellement c'est Hervé qui a relevé le plus ou moins il a l'oreille quand il veut Bon Bonne vacances à ceux qui sont en vacances nous on continue on est là pour vous aider tous les matins vous le savez sur M6 donc n'hésitez pas à nous envoyer vos cas des photos en parlant d'arnaque une arnaque qui explose c'est ce texto qu'on aura dans le journal des arnaques Stan ça sera je crois expliqué par Sacha qui sera avec une dame qui était persuadée d'avoir reçu un texto de sa fille Exactement c'est une arnaque voilà depuis plusieurs semaines maintenant en fait l'arnaque est toute simple c'est vous recevez un SMS de quelqu'un qui se fait passer pour votre enfant vous êtes paniqué vous avez tendance à débloquer un virement dans ces cas là c'est ce qui s'est passé malheureusement pour Annonciade qui sera avec Sacha en Isère et elle a perdu 1500 euros suite à cette arnaque donc méfiez-vous et on vous détaillera toutes les petites ficelles de cette arnaque pour ne pas vous faire avoir vous aussi J'ai cru que vous alliez chanter tout 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 sur les zizi de Pierre Perret je me suis dit c'est peut-être pas le moment et elle vous détaillera tout 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 vous serez tous heureux de l'arnaque oui notre collègue tout tout you too moi ah oui aussi notre collègue Yves Calvi d'RTL nous disait que lui-même a reçu ce texto et une copine à moi qui a entendu tout à l'heure qu'on en parlait vient de m'envoyer les sms puisqu'elle a eu elle-même cette arnaque mais elle elle n'est pas tombée dans le panneau par contre elle nous a envoyé tous les sms et vous allez voir qu'ils sont très finaux on pourra les montrer un petit peu plus tard Stan ? on pourra les montrer un petit peu plus tard Julien ? je rappelle que Stan est payé pour répéter au mot ce que je lui dis et il le fait parfaitement bien c'est pour ça qu'il est toujours là allez on continue donc à venir Lydie à venir également Aline on n'a pas une petite photo je ne sais pas si on aura le temps de la montrer de la voiture d'Aline puisqu'elle en a quand même pour 8000 euros si vous l'avez vous me la mettez sinon on la verra plus tard voilà cette belle petite voiture où les deux jumeaux derrière sont sages comme des images ça ne bronche pas au trajet on avance voilà un joli prénom dont ça peut vous arriver Corentin vous n'auriez pas aimé vous appeler Corentin ? avec l'accent Corentin ça fait bon c'est un Corentin d'Auvert qu'est-ce qui lui arrive à Corentin ? des gens veulent lui dire bonjour bonjour Corentin bonjour Corentin Céline résume ce qui vous arrive Corentin c'est notre ami dentiste du côté de Bordeaux il voulait faire aménager son extérieur il a une jolie petite maison et donc une terrasse 8700 euros d'acompte pour des travaux et il ne s'était pas passé grand chose avec l'artisan alors on se rappelle effectivement que le monsieur donc il est venu il est très vite parti qu'est-ce qu'il a fait en fait Corentin ? parce que quand on va sur le Facebook la page ça peut vous arriver on voit du matériel posé qu'est-ce qu'il avait fait exactement ? c'est ça exactement il avait posé son matériel et commencé à peine à poser du géotextile et des lambourdes et alors ce qui est fou et encore une fois et je le ferai jusqu'au bout tant pis si un jour je me fais virer j'interpellerai les différents gouvernements parce qu'on ne fait pas de politique mais voilà un homme qui a pris des sous qui n'a rien fait nous l'avons même appelé RTL M6 et il continue parce qu'il n'est toujours pas venu je suppose Corentin non non toujours pas toujours pas de nouvelles il continue à ne pas venir et il va peut-être chez d'autres faire la même chose et on laisse faire c'est juste scandaleux il devrait y avoir un système où quand quelqu'un vient en disant j'ai donné des sous une personne elle n'est jamais venue et bien tout soit bloqué pour cette entreprise jusqu'à ce qu'elle donne des explications c'est dingue qu'on laisse faire ça comme ça c'est des gens qui se font avoir de combien de milliers d'euros vous Corentin ? moi 8700 8700 euros vous vous rendez compte jusqu'à combien de temps on va laisser faire ça ? alors on va le rappeler on n'est pas loin de l'abus de confiance ça s'il répond pas la Cour de cassation à requalifier on ne peut plus parler d'abus de confiance parce que la compte a été versé à titre définitif ça c'est incroyable donc désormais on peut parler des tromperies on peut parler d'autres biais sur le plan pénal parce qu'on peut parler de pénal bien sûr d'ailleurs il faut saisir la direction générale de répression des fraudes Corentin il ne faut pas hésiter parce qu'ils vont réunir toutes les plaintes parce qu'à mon avis il y aura peut-être d'autres plaintes on va lancer un appel vous avez entièrement raison M. Tronokovitch si vous avez vous-même donné des sous à JP alors JP c'est Julien Poineau JP Service la entreprise se trouve à La Réunion alors La Réunion c'est pas à Lille c'est dans le 47 47 700 Julien Poineau je crois qu'il a même un site internet www.menuisier-la-réunion.fr et à ce propos sur le site internet il y a un mélange de vraies photos qu'il a fait de ses réalisations et de photos pomper sur d'autres sites internet on fait clic droit sur la photo ouvrir avec Google et on se rend compte en fait qu'il a récupéré des photos de magazines pour prouver qu'il travaille bien et il les a intégrées dans l'onglet nos réalisations de son site s'il vous plaît là tout de suite tout de suite rendez-nous ce service le mieux c'est un email envoyez-nous vite un email ça peut vous arriver à robasem6.fr si vous savez où on peut joindre ce monsieur uniquement pour lui donner la parole qu'il puisse nous expliquer qu'il n'a pas piqué l'argent qu'il a des difficultés mais on ne peut pas laisser un client comme ça dans la nature enfin c'est quand même une histoire de fou donc JP service à La Réunion ce monsieur s'appelle Julien Poineau bon alors après maintenant au Corentin je suppose que maintenant au Covid je vais vous dire qu'il va falloir passer par un monsieur avec une dame avec une robe noire oui oui alors il y a deux options dans l'option pénale l'un on ne page pas l'autre d'ailleurs faites l'option pénale et également sur le plan civil il faut demander effectivement pénale il fait quoi exactement ? il dépose une plainte au commissariat tout simplement pour délit tromperie parce qu'en fait il a pris l'argent il ne lui a jamais rendu aujourd'hui on ne sait pas où il est il a abandonné le chantier donc le mieux c'est de demander au tribunal en référé de faire remplacer par une autre entreprise et au frais de l'artisan pour que l'entreprise finisse les travaux et souvent et je les remercie alors des fois on n'est pas contents parce que nos amis policiers et gendarmes ne prennent pas les plaintes ça c'est pas très bien mais souvent ils les prennent et donnent eux-mêmes un petit coup de fil et quand vous entendez allô au gendarmerie nationale que vous nous rappeliez pour une affaire vous concernant la personne rappelle et essaie de trouver une solution donc on laisse un message à ce monsieur qui est peut-être même plus en France j'en sais rien moi il est dans la nature il a pris des sous il n'a rien fait mais pour lui la vie est belle c'est parti on appelle Julien Poineau alors s'il a des gros soucis ce monsieur rien ne l'empêche de dire à son client j'ai des gros soucis mais pas de ne donner aucune nouvelle ça n'a aucun sens il avait déjà donné pas mal d'excuses j'ai des soucis je pense que je suis un burn-out ma belle-mère est décédée je fais un AVC ça on en a eu pas mal des soucis et des excuses dans le dossier oui mais à un moment donné c'est terminé cette chaude alors qu'ils disent et sur le site on va prendre des rendez-vous non le site est inactif il n'est pas disponible pour le moment merci de laisser un message après le VIP à la fin de votre message si vous souhaitez le modifier tapez dièse monsieur Poineau bonjour c'est l'émission ça peut vous arriver RTL M6 on aimerait avoir de vos nouvelles JP service à La Réunion dans le 47 on a quand même un monsieur Corentin qui vous a donné beaucoup de sous 8700 euros et il n'y a plus rien vous n'êtes plus venu il n'y a plus rien alors dites lui si vous avez fermé pas fermé il mérite au moins de savoir ce qui se passe on compte sur vous monsieur Poineau merci on laisse le numéro de téléphone de l'émission s'il vous plaît Laura et Stan vraiment voyez si notre ami JB peut voir si il y a des gens qui nous ont contactés sur le ça peut vous arriver arrobasm6.fr Aurore on attend des nouvelles de Leclerc pour l'instant on est en attente de votre côté pas de nouvelles ? oui et ainsi des nouvelles du Leclerc de Nantes que je vais avoir au téléphone d'ici quelques minutes si vous me permettez de sortir du studio quelques instants bah écoutez non seulement quelques instants mais le plus longtemps possible ça sera une fois du temps parce que là Bernard mais franchement Hervé et Bernard c'est tout bénef pour eux vous êtes en train de faire le boulot ils sont très inquiets non pas du tout et on attaque les cas de Lydie Alline et attention the new game de Olivier Daugher sur les étiquettes apprendre à tout décrypter je rappelle également que c'est un jour exceptionnel puisqu'il y a 2000 euros cash à gagner donc soyez prêts dès qu'on va vous appeler Lydie ça va pas tarder à être à nous vous restez encore un peu tant mieux vous êtes venu pour ça ne bougez pas ça peut vous arriver revient dans un instant Allez attention peut-être le dernier appel top chrono 2000 euros cash top chrono car il n'y a que 5 minutes après les appels sont bloqués comment fait-on Céline ? Vous appuyez tout de suite le standard d'RTL au 3210 ou vous envoyez RTL par SMS au 74900 C'est parti pour 5 minutes 3210 c'est parti pour 5 minutes RTL par SMS au 74900 bonne chance à vous tous et maintenant sous les applaudissements d'une foule en délire Mesdames et Messieurs voici Lydie On se dit Lydie que les occasions de se faire applaudir dans la vie sont assez rares autant vous faire ce petit cadeau Vous vous êtes déjà fait applaudir comme ça ? Oui, souvent Ah bon ? Très bien Dans le cadre de votre métier vous êtes gérante en entreprise de communication ? C'est ça Elle fait quoi cette boîte ? Non mais en fait c'est la société de mon mari on n'est que deux associés D'accord alors elle fait quoi exactement ? De la communication C'est-à-dire mais quel genre de communication ? Dans la publicité on travaille sur des supports C'est-à-dire que moi j'ai une boîte par exemple j'ai besoin de me faire connaître vous allez me trouver des supports des choses comme ça ? Voilà, c'est ça Alors très bien vous avez gagné déjà vous ne le saviez pas une première publicité gratuite mais ça vaut une fortune sur M6 et RTL attention parce qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent Comment s'appelle la boîte ? GFC Création GFC Création Céline ça se trouve où ? À Fonte... Non, à Cali C'est toujours dommage quand celui qui a sa boîte ne sait pas où elle se trouve donc le matin il cherche désespérément Tu n'es pas venu bosser depuis deux mois ? Ben oui, je ne sais pas où c'est Non, à Cali Récuire à côté de Lyon Ah ça, je connais ça Alors, attention c'est parti Oh Céline j'ai une boîte j'aimerais bien la faire connaître parce que j'ai des bons produits mais va me trouver une boîte de communication qui va bien me trouver un support Mais qu'est-ce que tu tombes bien Julien je te conseille d'appeler GFC Création à Cali Récuire GFC Création ? Oui, appelle-les tout de suite et demande Lydie elle est très sympa et très professionnelle Oui, alors ça, ça fait moins de pub le début c'était bien mais après demande Lydie et compagnie Ben pourquoi pas un petit conseil ? Vous avez déjà entendu une pub Auchan chez Auchan ce week-end le caméo est à moins 15% Demandez à JPE à la poisson d'œil Mais ça veut dire non mais ça crée de la proximité C'est pas mal Lydie, on essaye un peu d'innover c'est tout Voilà ma Lydie, on y va Alors, heureuse en mariage heureuse au boulot malheureuse en porte parce que alors là c'est la double peine c'est la double porte Vous êtes d'accord ? Donc déjà Lydie Comment ? Et après on va demander les détails à Céline On va déjà dire que vous habitez de Fontaine Vous arrivez de Fontaine-sur-Saône C'est ça Laura, c'est bien à Fontaine-sur-Saône qu'il se passe des choses Oui, oui C'est bien là Allez-y Un homme a semé un vent de panique sur le parking d'un commissariat dans sa voiture Il avait une arme Il a indiqué à une autre personne vouloir mitrailler des gens Du coup, branle-bas de combat au commissariat Tout le monde est évacué L'homme déjà parti a été recherché Il a été rapidement retrouvé Et les gendarmes se sont rendus compte qu'il s'agissait d'un pistolet à eau Et oui Donc il a été placé quand même en garde à vue On ne connaît pas trop ses motivations Alors justement Ça c'est une très bonne question Maître Nowakovitch Est-ce que c'est des circonstances atténuantes si je braque une banque avec un pistolet à eau Ou est-ce que j'aurai la même peine à votre avis que celui qui entre avec vraiment un pistolet chargé même s'il ne tire pas C'est-à-dire que celui qui a le pistolet à eau il a voulu juste prendre l'argent mais il n'avait aucune intention de faire du mal à quelqu'un Sur le plan théorique l'utilisation d'une arme quelle qu'elle soit effectivement est condamnable et on ne fait pas de distinction Sur le plan pratique j'entends Julien qu'effectivement ça fait moins peur On se dit quand même la personne en face n'a pas risqué de mourir Donc c'est sûr qu'il y aura des circonstances effectivement qui seront prises en considération Alors nous allons maintenant parler des deux portes de Lydie Peut-être Hervé Poucholl voulez-vous nous rappeler un grand standard de la chanson française ? Oui Charles Trédé Je t'attendrai à la porte du garage Merci pour ce vent de modernité qui souffle décidément dans notre émission Voici Céline les tenants et les aboutissants La pauvre s'est fait cambrioler deux fois jusqu'au jour elle a dit maintenant Bastage investi En octobre dernier donc elle demande à un artisan de venir chez elle et de lui poser deux portes une porte de garage et une porte d'entrée Pour cela elle a versé 2368 euros d'acompte sur un devis de 5400 et en fait aujourd'hui il n'y a pas de porte il y a simplement eu deux trois venteaux de la porte de garage qui ont été posées mais évidemment ça ne fait pas l'entièreté de la porte ça ne peut pas fonctionner et le problème en fait c'est que ce monsieur devient injoignable mi-janvier quand même a priori la porte est arrivée mais il fait quand même passer des ouvriers chez lui pour reprendre des mesures juste pour être sûr c'est quand même pas très rassurant parce que si la porte est censée être là on est ok sur les mesures et finalement il s'engage à rembourser on a beaucoup de textos en ce sens et fin février il lui dit en fait non je ne vais pas vous rembourser je vais venir vous poser la porte et depuis rien c'est un massacre absolu donc vous n'avez plus aucune nouvelle là maintenant plus aucune et vous avez payé rappelez-nous j'ai payé 2368 euros et vous avez aujourd'hui donc une porte qui en plus n'est pas super sécurisée j'ai des portes qui ne ferment pas du tout en fait on ne va peut-être pas donner votre adresse on ne va pas donner mon adresse vous voulez que je donne l'adresse d'une personne que vous n'aimez pas éventuellement bon c'est terrible Maître Noachovitch on va lancer l'appel qu'est-ce que ça donne la santé de cette entreprise on en sait un peu plus oui alors c'est une société qui est toute récente ouverte en avril 2023 donc il n'y a pas beaucoup d'informations ce qui nous chagrine un petit peu c'est qu'elle est enregistrée dans la catégorie travaux d'isolation bon portée fenêtre pourquoi pas il faudrait voir si ce monsieur est assuré et surtout il faudrait qu'on arrive à le joindre on sait cependant qu'il prenne toujours des chantiers au sein de cette société comment vous le savez parce qu'on a appelé et on a quelque chose à entendre peut-être qu'on va pouvoir écouter la douce voix de David c'est parti David Buron qui est je le rappelle le comédien hollywoodien de l'équipe appelle toujours les sociétés pour voir si les gens continuent de prendre des chantiers alors que ceux qui sont avec nous en studio attendent désespérément des nouvelles c'est parti pour une porte de garage c'est rapide pas d'un c'est une semaine de délai de fabrication pour une porte c'est une semaine ok et si c'était qu'une trupe là par contre ça passe à trois semaines imaginez il annonce quand même au client vous avez une semaine à peine pour une porte de garage de telle marque si vous prenez telle autre marque ça peut être trois semaines alors qu'il ne donne aucune nouvelle à cette dame qui a payé maître Nocovic du coup Lydie pourrait se servir de cet enregistrement pour déposer une plainte au commissariat parce que ça montre sa mauvaise foi et il ne peut plus tirer argument du fait qu'il n'aurait plus les moyens qu'il y aurait un souci au niveau de sa société là clairement il dit qu'il peut le faire il promet une semaine de livraison c'est scandaleux et puis parallèlement vous pourrez vous en servir également en assignant au tribunal civil en référé parce que désormais une preuve d'une personne une preuve d'un enregistrement d'une personne l'insu d'une autre peut être recevable désormais depuis un arrêt de la cour de cassation est-ce qu'en 20 secondes vous pourriez me dire est-ce qu'il y aurait un préjudice sa porte n'est pas sécurisée alors qu'elle a payé et il y a un nouveau cambriolage elle pourrait dire moi s'il avait fait son boulot je n'aurais pas été cambriolée bien sûr si malheureusement il lui arrivait quelque chose elle pourrait dans le cadre d'une procédure au fond demander des dommages et intérêts en réparation de son progélisme moral et économique nous allons préparer les appels si vous le voulez bien pourquoi pourquoi vendre du matériel ne pas le livrer et continuer à faire croire aux gens qu'on peut les livrer vous l'avez vu par cet appel je ne comprends pas mais ce monsieur a forcément une bonne explication à nous donner et nous allons l'appeler avec vous alors Lydie vous avez payé en un compte rappelez-moi la somme 2368 euros et Stan elle a quand même reçu des petites choses il n'a pas rien fait voulez-vous nous en dire plus s'il vous plaît oui des petites choses mais qui pour le moment malheureusement ne servent à rien regardez derrière vous Julien elle a juste reçu une partie excusez-moi je vous coupe la liaison était bonne je suis concentré voilà et donc le problème évidemment c'est que ces portes pour le moment elle ne peut pas les poser et c'est tout ce qu'elles sont entreposées donc dans le jardin et elle nous l'a dit le gros gros problème Julien c'est que outre sa porte d'entrée qui est abîmée elle a une porte de garage qui aujourd'hui ne ferme pas c'est à dire que n'importe qui peut rentrer c'est pour ça qu'il est urgent que ce monsieur lui livre les portes qu'elle a commandées depuis si longtemps remettez-moi l'autre photo qu'il y avait juste avant d'un autre côté c'est pas mal parce que ça fait passage pour les gens non mais voyez quand ils arrivent ils savent que c'est ce petit couloir qu'il faut prendre vous avez réfléchi à ça ? oui pour aller directement ouvrir ma porte de garage qui ne ferme pas je rappelle et je voudrais qu'on revoie la photo que cette dame fait partie des dames et je le conseille à tout le monde qui achète un petit meuble pour poser les chaussures afin qu'elle ne doit pas tout entasser les unes sur les autres quand elle a su qu'M6 allait venir elle a immédiatement été acheter un petit meuble et regardez comme tout ceci est bien rangé elles sont à qui celles-là ? je ne sais pas des grandes chaussures noires ça doit être des copains de mon fils qui laissent leurs chaussures parce qu'elle fait refuge également pour les chaussures des amis quand vous ne savez pas où les mettre sachez qu'il y a des bénévoles qui récupèrent vos chaussures c'est très très joli tout ça mais ça ne fait pas ses affaires Julien ? c'est moi bonjour si vous permettez on a vu une photo précédemment de la porte de garage en tout cas les éléments livrés de la porte de garage et en fait Lydie a un doute elle se demande si ce qu'on lui a livré n'est pas déjà d'occasion si c'est pas abîmé en fait on voit que c'est pas totalement neuf si jamais on peut se rapprocher vous faites bien nous allons demander aux professionnels puisque c'est Laura qui s'en occupe Laura vous avez le numéro et bien je vous propose de le lancer maintenant opération porte vous vivez des situations similaires tout de suite ça peut vous arriver à rebase m6.fr il faut d'ailleurs aller voir mon cher Stan si ça a bougé sur l'appel à témoins qu'on a fait Julien Courbet sur RTL la porte de garage la porte d'entrée c'est parce qu'elle s'est fait cambrioler deux fois qu'elle investit dans une porte sécurisée et on ne lui livre pas ce qui est juste scandaleux parce qu'elle ne comprend pas ce qui se passe et elle a payé pour ça Lydie elle a été sur internet vous aviez pris le moins cher je suppose pas du tout je lui ai fait venir quatre entreprises pour faire des devis et en fait la différence c'est que lui il a profité de mon numéro du fait que je je paye mes factures chez Total et que les portes sont isolées j'avais droit à 40% on laisse un message ah avec ça d'accord allo c'est le message en fait ça ? une fois votre message enregistré vous pouvez raconter tout à fait pour le modifier oui bonjour monsieur Julien Courbet à l'appareil nous sommes actuellement sur RTL et M6 et nous essayons d'aider votre cliente Lydie Cacciatore qui nous dit qu'elle a quand même donné un petit peu d'argent pour une porte d'entrée une porte de garage et qu'elle est loin 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 du compte et alors elle se dit est-ce que je ne suis pas en train de me faire arnaquer on lui dit calmez-vous madame ne dites pas ça appelons-le pour demander à ce monsieur ce qu'il en est donc je cherche à joindre CDS c'est comme ça ? oui c'est exactement ça CDS Design et c'est Jonathan Cardozo Da Silva alors monsieur Cardozo Da Silva on compte sur vous si vous-même vous connaissez monsieur Cardozo Da Silva et que vous avez traité avec lui que ça s'est bien passé n'hésitez pas à témoigner soit le 3210 soit ça peut vous arriver arrobasm6.fr Laura vous laissez le numéro s'il vous plaît je laisse le numéro merci beaucoup bon avançons là-dessus et après il faudra aussi lui demander qu'est-ce qui vous laisse croire qu'il vous aurait en plus peut-être entre guillemets je ne dis pas que c'est le cas I don't tell that is the case mais du matériel d'occasion parce que le matériel est j'ai redit ah voyez les gens non non il faut bien des explications parce qu'on se dit quand même l'édition elle a pas son rendement ah il est en ligne bravo Laura vous êtes la meilleure allo bonjour monsieur vous m'entendez ? alors Jonathan bonjour Jonathan vous allez être un petit peu surpris je vous demande de ne pas raccrocher c'est Julien Courbet nous sommes en direct sur RTLM6 Jonathan et je suis avec votre cliente Lydie Cacciator qui vous a donné des sous pour une porte de garage et une porte d'entrée et qui attend désespérément pouvez-vous dire bonjour à ce monsieur qui nous fait l'amitié de nous parler bonjour Jonathan Julien je crois que c'est monsieur Galvin je ne suis pas certaine ah monsieur Galvin alors il connaît bien le dossier vous connaissez bien le dossier monsieur Galvin c'est pareil est-ce que vous savez où ça en est pour les portes de cette dame ? je ne sais pas du tout alors vous connaissez pas vous connaissez monsieur Galvin vous ? non vous ne savez pas alors qui est monsieur Galvin alors ? monsieur Galvin c'est le salarié de la société qui nous a répondu lorsqu'on a fait le micro caché ah d'accord et qui se dit si je peux me permettre peut-être responsable de la société le temps que monsieur Cardozo est malade monsieur Galvin juste design parce que là il y a des gens qui attendent du matériel et qui ne l'ont pas depuis combien de temps vous attendez madame ? 6 mois depuis 6 mois est-ce qu'il y a des problèmes avec CDS design ? non pas du tout alors monsieur Galvin il y a une dame en tout cas on est en retard pour les pauses mais ça va peut-être poser mais après je ne peux rien vous dire d'autre il faudrait appeler monsieur Cardozo ah oui mais alors vous êtes combien dans la boîte monsieur ? on est 5 salariés 6 il n'y a pas une comptable un chef de dépôt qui sait où est le matériel etc vous êtes incapable capable de donner des renseignements aux clients qui ont payé il y a 6 mois ? à qui puis-je m'adresser ? ben monsieur Cardozo non mais monsieur en fait nous pardon mais on vous a appelé au téléphone et vous nous aviez dit remplacer provisoirement le gérant qui serait malade donc là on ne peut pas le joueur monsieur Cardozo est malade ? ben non là maintenant il est revenu il est revenu il y a un petit souci oui pas de souci alors voilà merci monsieur en tout cas de nous parler vraiment est-ce que vous auriez l'amabilité pour le bien de votre boîte et pour montrer que vous vous occupez des clients d'appeler Jonathan Cardozo d'Asylva qui visiblement est le gérant pour qu'il nous dise ce qui se passe avec le chantier de cette dame qui a payé 2400 euros et qui n'a rien ni la porte d'entrée ni la porte de garage vous pouvez l'appeler ? ben oui je peux l'appeler mais là je peux raccrocher essayer de l'appeler s'il vous plaît parce que là on est très inquiet en ce qui concerne CDS Design elle a tout essayé vous avez appelé combien de fois vous madame ? allez-y j'appelle toutes les semaines et personne ne vous répond ? non personne mais vous appelez le numéro de monsieur ? de monsieur d'Asylva alors une fois de temps en temps il répond mais il me promet qu'il ferait le nécessaire et puis j'attends et il ne se passe jamais rien alors vous c'était quelle marque la porte ? c'était la porte Pyrnard alors on va essayer d'appeler le siège de Pyrnard pour voir s'il y a quand même la porte il y a eu des commandes etc bon alors vous récupérez l'appel Laura Bernard Hervé et s'il vous plaît essayons d'avoir ce monsieur Cardozo d'Asylva voilà donc on a un monsieur qui lui nous a dit pendant qu'il n'est pas là c'est moi le gérant mais qui est au courant de rien on a un monsieur Jonathan Cardozo d'Asylva qui était malade mais qui est revenu avec tout ceci on va bien réussir à faire un petit quelque chose je l'espère en tout cas allez-y Sylvie mais surtout que le 14 décembre 2023 il lui a adressé l'attestation décennale donc je ne comprends pas en fait ils connaissent bien son dossier je ne sais pas ce qui se passe alors peut-être qu'ils ont des problèmes avec le fournisseur mais dans ces cas-là on appelle le client on lui dit qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on trouve comme solution oui Céline mais là il est d'accord pour rembourser il a fait plusieurs textos je garde la commande pour moi pas de soucis je fais le nécessaire pour votre compte le virement sera fait de mon côté vous l'aurez d'ici quelques jours il y a un truc qui ne va pas soit il vous joue du pipeau soit il n'a pas payé le fournisseur bref on avance on va laisser nos fins limiers notre salle des appels la meilleure en France faire avancer ce dossier Olivier Dover en quelques secondes toujours du nouveau pas pour l'essence alors deux sujets sur votre histoire sur de l'eau dans le carburant réponse du président de région nous avons des contrôles réguliers sur le sujet par l'organisme agréé si nous avions eu de l'eau elle ne serait pas sur un client mais sur des clients on est en train de regarder s'il y a d'autres clients que vous pour le moment rien donner alors ça tombe bien qu'il dise ça ce monsieur parce que sur l'autre affaire on a 30 clients mais il ne rembourse pas non plus donc on aimerait bien savoir quand est-ce qu'il rembourse mais Olivier Dover va nous tenir au courant ça peut vous arriver je rappelle qu'Aurore donc sa voiture a de l'eau et le problème d'Aurore donc aujourd'hui la station Leclerc lui dit comme elle est la seule on ne rembourse pas mais paradoxalement dans une autre région on a une trentaine de clients qui eux se sont fait avoir et le garagiste qui est juste à côté de la pompe à essence dit oui ils sont tous venus chez moi alors là-dessus on vous dit quoi ? alors j'ai eu le directeur de ce magasin de Nantes qui à sa connaissance après avoir écrit à tous les clients concernés me dit avoir ouvert ou avoir vu ouvert 5 dossiers de sinistres il va me confirmer le chiffre c'est-à-dire un tout petit nombre il me dit avoir demandé systématiquement à ce que les clients puissent faire la preuve des dépenses de réparation ce qui est normal est d'avoir demandé un échantillon du carburant au garagiste ou à minima s'il ne l'avait pas fait la facture de dépollution puisqu'il faut savoir que le garagiste s'il a constaté que le carburant était frelaté doit lui-même le faire dépolluer donc en toute logique le garagiste doit quand même apporter la preuve que le carburant qu'il a enlevé des voitures était pollué pour le moment il n'a pas cette information-là parce que si le garagiste ne l'a pas fait ils l'ont tous dans le baba et il me précise que de toute façon lui dans l'absolu il n'a aucun problème ils sont assurés ça ne lui coûterait rien puisqu'il est assuré et donc on est visiblement au coeur d'un imbroglio entre l'enseigne et les garagistes je me mets à la place de Manoacovic je pense qu'une petite assignation faudrait accélérer les choses parce que là il joue effectivement sa carte et il a bien raison qu'on m'amène la preuve mais encore une fois il faut bien aller travailler le lendemain quand vous êtes comme ça en région où vous n'avez pas de transport en commun la voiture il faut la faire réparer immédiatement sinon vous ne pouvez pas mener les enfants à l'école vous êtes bloqué donc on le fait et après on vous dit vous avez un petit échantillon de naissance et on n'a pas et bien on ne rembourse pas pour faire très simple visiblement les garagistes ont une suspicion sur la qualité du carburant de la grande distribution la grande distribution elle a une suspicion sur la sincérité des garagistes voilà donc on est au coeur de ça donc il y aurait un garage qui s'amuserait à mentir sur 30 clients il est fou hein mais pour le moment manifestement il n'a pas fourni la preuve que le carburant était frelaté et c'est de ça dont part le directeur du magasin en disant moi quoi qu'il arrive je serai assuré ça ne me coûterait rien donc effectivement peut-être qu'une assignation permettrait d'obliger chacun à se dévoiler alors vous auriez pris votre essence chez Intermarché ça se serait peut-être mieux passé non mais je dis ça j'ai aucune action ni chez les uns ni chez les autres mais il faut dire la chose suivante la dernière fois que ça s'est passé chez Intermarché ils ont dit ok il y en a 3 ça vient probablement de chez nous on rembourse et on ne discute pas chez Leclerc ça ne se passe pas comme ça c'est terrible bien sûr c'est une action commune et ça ne coûtera pas chez Leclerc dans ces cas-là Michel-Edouard Leclerc qui va beaucoup sur les plateaux de télé expliquer plein de choses ne vient pas expliquer on en revient toujours au point de départ qui est que chaque magasin est indépendant des autres ce sont des sociétés indépendantes c'est une coopérative donc là ils ont pris le sujet en main mais effectivement il n'a pas le pouvoir coercitif de dire vous remboursez parce qu'il se trouve que c'est juste pas son argent alors donc pour madame il faut qu'elle fasse quoi alors pour Aurore alors ils sont en train de regarder s'il y a d'autres clients qui auraient eu de l'eau dans le réservoir expliquant que s'il n'y en a qu'une c'est pas possible s'il y en a d'autres on regardera ça s'est passé quand Aurore vous à quelle date ? c'était en mars 2023 alors mars 2023 et c'était dans quelle région quel hypermarché ? à Villers-Cotterêts à Villers-Cotterêts en Leclerc dans l'Aisne alors si en mars 2023 vous avez eu un souci d'essence au Leclerc de Villers-Cotterêts faites-vous connaître d'urgence je dis bien d'urgence par un petit mail s'il vous plaît que vous pouvez envoyer tout de suite à ça peut vous arriver arrobasm6.fr ça peut vous arriver arrobasm6.fr voilà on va voir normalement on a des résultats et puis pour les autres donc ils attendent alors est-ce que Pascal Normand qu'on avait du mal à joindre Stan pourrait appeler le mécano en question en lui disant est-ce que vous avez donc ce certificat de soit des échantillons de carburant soit la facture de dépollution prouvant que vous vous êtes débarrassé du carburant pollué de manière réglementaire normale puisque ça a l'air d'être une obligation vous pouvez faire ça Stan s'il vous plaît on peut faire ça et notre Pascal vous a entendu il est déjà connecté avec nous il va faire ça je le vois ça va mon Pascal c'est super joli où vous trouvez-vous Pascal ? à votre avis c'est une petite question à votre avis à mon avis Olivier Devers va trouver peut-être plus rapidement que vous à la campagne qu'est-ce qu'il est fort je suis dans un petit village breton à une quinzaine de kilomètres de Rennes c'est pour ça que je parlais d'Olivier Devers parce que je sais qu'il est du côté de Rennes en Bretagne en tout cas pour vous parler d'une arnaque dans une quinzaine de minutes c'est magnifique c'est une pierre qui est typique de la région rennaise la pierre je trouvais qu'on allait Pascal Pascal est-ce que vous pouvez s'il vous plaît téléphoner au mécano pour voir s'il a ce fameux certificat de dépollution ou encore un échantillon pour aider les 30 personnes tout à fait on va faire ça alors l'échantillon à mon avis j'espère qu'il l'a gardé je vais le contacter en fin de matinée cet après-midi le certificat de dépollution ça je ne suis pas sûr en tout cas lui il était certain qu'il y avait de l'eau dans les carburants puis j'avais juste une petite anecdote à vous donner quand même moi j'avais mené ma petite enquête et j'avais eu une dame qui travaillait dans une entreprise qui entretenait les stations-service et elle me disait ça serait peut-être pas mal que les particuliers demandent aux grandes surfaces de savoir si elles entretiennent et à quelle fréquence elles entretiennent les cuves et quelle est la durée de vie d'une cuve surtout 20 ans, 25 ans, 30 ans voilà merci Pascal donnez ce coup de fil et je vous retrouve tout à l'heure pour le journal des arnaques on ne lâche rien on y va on continue sur tous les dossiers la porte les stations-essence ensuite il y aura le cadre d'Aline encore une voiture mais là mesdames et messieurs vous allez rejouer mesdames avec un nouveau jeu donc il se trouve que l'on vit tous ensemble on peut vous le dire maintenant et on aura même bien raconté nos vies et ce week-end nous avons été faire des courses donc Olivier Dover ici présent va vous raconter comment il a fait ses courses mais soyez concentrés à chaque fois que vous entendez ce qui vous semble être une bêtise quelque chose de faux comme s'il vous disait voilà j'arrive à la caisse j'achète un paquet de chewing-gob à 5000 euros puis vous vous dites ça c'est faux et vous me dites combien il y avait de bêtises dans son récit chacune après donc soyez concentrés mesdames et messieurs vous aussi vous écoutez vous jouez bien écoutez le récit et d'après vous combien de bêtises ou de fausses informations sont-elles glissées dans ce récit c'est parti c'était samedi puisque j'étais en week-end à Toulouse j'avais besoin de faire quelques courses alors je suis allé dans le premier hypermarché venu j'avais autre chose à faire que de courir je suis allé dans un hypermarché Cora c'est dans l'ouest toulousain je suis allé faire mes courses alors je ne vais pas tout vous détailler parce que ça ne vous intéresse pas mais je vais vous raconter ce qui m'est arrivé au rayon fruits et légumes déjà impossible de trouver le moindre sac vous savez pour mettre mes fruits et légumes dedans je demande à un vendeur qu'est-ce qu'il me dit ah ben non monsieur c'est totalement normal que vous n'en trouviez pas c'est interdit depuis 2017 alors j'avais dû passer à côté et j'ai dû mettre mes fruits et légumes directement dans mon chariot je continue c'était pas très très pratique mais bon voilà j'étais content parce que j'avais pas trouvé de sac mais j'avais trouvé du raisin et moi j'adore ça et donc c'était du raisin vous savez l'Italia qui vient d'Italie le gros grain blanc bon c'était super j'ai acheté ça et puis au loin qui je vois Bernard Sabat Hervé Pouchol qui était visiblement en week-end aussi à Toulouse devant les radis pourquoi ? parce que Hervé est assez fan de radis j'espère que vous appréciez le jeu de mots au passage et donc en fait Bernard lui expliquait qu'il fallait choisir les bottes de radis dont les fans étaient le plus vert pourquoi ? parce qu'il pourrait en faire de la soupe vous savez que Bernard est assez près de ses sous et donc c'est une façon d'utiliser la botte de radis autrement que pour les croquer donc ils ont choisi une botte de radis avec des jolis fans et puis bon je les ai laissés parce que moi j'ai une autre passion c'est les kiwis si vous écoutez l'émission vous le savez parce que presque tous les vendredis je vous dis ou en acheter pas cher et bien j'ai trouvé des kiwis rouges c'est la première fois que je voyais ça alors à l'extérieur ils étaient verts tout naturellement bien sûr c'est-à-dire classique enfin vert marron vous savez classique mais à l'intérieur rouge tout rouge alors qu'est-ce que j'ai fait ? je les ai ramenés à la maison j'en ai fait des fines tranches vous imaginez l'intérieur d'un kiwi tout rouge et je l'ai dessiné en forme de coeur dans une assiette pour Madame Daubert et j'ai passé un super week-end grâce à mes kiwis rouges voilà j'en ai terminé super alors dans tout ça il y avait des bêtises que nous allons décrypter à votre avis attention suspense combien y avait-il de bêtises aurore ou d'informations fausses ? je dirais 4 4 pour aurore Lydie vous dites combien ? 2 2 et Aline ? 4 aussi alors par exemple aurore qu'est-ce qui était faux ? alors 4, 4 et 2 on verra ce qu'il en est je dirais le week-end à Toulouse ah vous n'avez pas bien compris alors le principe d'être à Toulouse pour faire les courses ah oui d'accord parce que j'étais à Toulouse samedi tout ça alors il faudra préciser quand même que ce genre de détail en fait c'est vrai qu'on le voyait on aurait dû dire elle a tout pris pour argent comptant et ensuite qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? les kiwis rouges ils n'existeraient pas et vous Lydie qu'est-ce que vous avez relevé comme faute ? les sacs il n'y a pas de sacs et les kiwis d'accord et vous Aline ? le magasin Cora à Toulouse ah moi aussi j'avais noté ça ça n'existe pas alors combien y avait-il de bêtises ? alors il y avait trois bêtises et deux vérités donc effectivement la première bêtise c'est qu'il n'y a pas de Cora à Toulouse c'est une enseigne du nord-est de la France donc ça tout le monde ne le sait pas pourquoi d'ailleurs ils ne s'installent pas dans le sud ? parce que c'est beaucoup trop tard maintenant les places sont prises c'est une enseigne qui est née dans le nord-est et qui n'a pas eu la vitesse de développement on ne cherche pas à les acheter ils ne se battent pas pour... ils sont en train d'être rachetés par Carrefour et d'ici à la fin de l'année les Cora que vous connaissez seront très probablement des Carrefour il n'y en a notamment pas l'autre mais c'est vrai ils ne sont que dans le nord ils ne sont que dans le nord mais je sais pourquoi maintenant oh non c'était les Cora mais bien sûr comment on n'y a pas pensé avant ? la deuxième fausse information c'est que ce ne sont pas tous les sacs pour les fruits et légumes qui sont interdits mais uniquement ceux qui sont en plastique s'ils sont en matière biodégradable et notamment de l'amidon de maïs c'est ceux-là souvent que vous voyez encore on a droit de les utiliser le raisin évidemment à cette saison il ne peut pas venir d'Italie il y a du raisin dans les magasins mais il vient soit d'Inde soit d'Afrique du Sud soit du Chili c'est-à-dire de contre-saisons de notre hémisphère donc ça c'était les trois informations erronées par contre l'idée qu'on puisse faire de la soupe avec les fins de radis quand elles sont belles ça c'est vrai ça remplace avantageusement je vais y arriver le cresson et puis le kiwi rouge ben si c'est vrai parce que figurez-vous que le kiwi était vert désormais vous avez de temps en temps vous envoyez du kiwi jaune ça je pense que vous le savez et bien arrive le kiwi rouge et c'est vraiment troublant parce que quand vous le partagez en deux ça s'ouvre et ça représente comme si c'était une plaie sanguinolente ah oui c'est vraiment troublant mais c'est très joli et dans une salade de fruits je vous le recommande ça fait quelque chose de très surprenant donc ça existe bien le kiwi rouge mais personne n'a gagné puisqu'on avait du 2 et du 4 donc il n'y aura pas de montre redistribuée cette fois-ci bravo Olivier Doverstein qu'avez-vous pensé de ce petit jeu ? pas mal hein ? ouais franchement j'ai trouvé ça pas mal à refaire on va resserrer deux trois petits boulons puisque Aurore pensait que tout était comptabilisé j'étais faire les courses à Toulouse mais pourquoi il irait faire les courses à Toulouse ? il faut être sacrément court d'être à Paris d'aller faire ses courses à Toulouse en fait il habite pas à Paris en plus il habite où ? j'habite plutôt Rennes mais quand je voyage beaucoup j'étais effectivement à Toulouse il faudra préciser que ce genre de détail ne compte pas merci beaucoup mesdames et messieurs le journal des arnaques avec en duplex Sacha dans quelques instants une arnaque dont attention tout le monde la reçoit en ce moment sur son téléphone portable Atina également du retour sur une arnaque traitée la semaine dernière il y a peut-être du nouveau Pascal un addict au jeu d'argent il arnaque plusieurs personnes pour pouvoir jouer et l'énorme dossier avec cette assurance qui s'appelle la SAIM nous en saurons plus avec l'avocat ne bougez pas ça peut vous arriver revient dans un instant Mesdames et messieurs merci d'être avec nous troisième partie de l'émission voici l'incontournable souvent imité jamais égalé journal des arnaques ça peut vous arriver l'émission anti-arnaques et ils sont avec nous partout en France ils dressent l'oreille tel le chien qui a levé quelque chose pour écouter les arnaques qui sont dans leur région et nous en parlons et ça vous évite de vous faire avoir dans une seconde nous aurons Atina Atina en Haute-Garonne Atina de quoi allez-vous nous parler ? moi je vais vous parler d'un cas qu'on a traité dans l'émission de jeudi dernier et qui s'est résolu donc j'ai de bonnes nouvelles à vous annoncer c'est super Pascal lui était devant une très belle maison bretonne tout à l'heure de quoi allez-vous nous parler Pascal ? et bien je vais vous parler d'un jeune homme de 23 ans qui comparaissait récemment devant le tribunal correctionnel de Rennes pour satisfaire son addiction au jeu il a soutiré près de 30 000 euros énorme énorme dossier puisqu'ils sont des milliers Loris on en a beaucoup parlé dans cette émission et ça bouge de quoi s'agit-il exactement s'il vous plaît ? oui bonjour Julien bonjour à tous on va parler d'une tromperie à l'assurance avec maître Léotti avec qui je me trouve qui défend les victimes du groupe Indexia assurance femme nous lui donnons la parole dans quelques instants on attaque avec vous Sacha si vous le voulez bien Sacha vous n'êtes pas seul vous êtes avec une dame qui s'appelle Annonciade elle va nous dire d'ailleurs de quelle origine est ce joli prénom expliquez-nous de quoi il s'agit s'il vous plaît oui Julien effectivement je suis à Beaureupère en Isère donc Annonciade elle a reçu un sms comme beaucoup de français en reçoivent qui dit bonjour maman est-ce que tu peux m'envoyer un message sur Whatsapp du coup elle le fait sans hésiter et là s'enclenche une conversation où au bout d'un moment elle est perçue à Dexer sa fille elle lui dit même c'est ton numéro de téléphone du boulot elle lui répond oui et du coup elle lui demande plusieurs 1530 euros exactement pour acheter un nouveau téléphone et un nouvel ordinateur portable Annonciade elle est avec un ami elle essaye de faire un virement ça ne fonctionne pas donc ils essayent à deux donc Annonciade et son ami vont envoyer cet argent mais elle va se rendre compte que au final ce n'était pas sa fille Annonciade aujourd'hui de perdre cet argent 1530 euros vous qui êtes jeune retraitée comment ça impacte votre situation ? j'ai pas assez pour vie parce que j'ai une toute petite retraite et voilà donc là je touche aussi un peu le RSA pour le moment je ne sais pas combien de temps moi 1530 euros j'ai un crédit aussi ce qui fait que c'est énorme pour moi parce que cet argent il me sert à payer mon crédit aussi voilà Annonciade merci d'être avec nous on comprend que c'est compliqué moi je suis toujours révolté comme ça qu'on puisse piquer de l'argent au genre de cette façon mais qu'est-ce qui vous a laissé croire Annonciade que c'était votre fille ? en fait c'est souvent mes enfants ils me demandent d'abord bonjour Julien bonjour à toute l'équipe désolé excusez-moi donc en fait mes enfants c'est souvent qu'ils me demandent de faire un achat pour eux et je le fais parce qu'ils me remboursent assez rapidement en virement donc encore lundi j'ai ma fille mon autre fille qui m'a demandé de faire un achat je l'ai fait le soir même elle m'a remboursé en virement donc ça ne m'a pas étonnée plus que ça quoi on est bien d'accord Sacha redites-nous puis après vous allez voir que vous n'êtes pas la seule il y en a plein qui se sont fait avoir Sacha que le numéro le fameux numéro whatsapp c'était un numéro connu et c'est pas un numéro tout d'un coup qui est sorti de nulle part c'était un numéro qui sortait de nulle part si Julien effectivement mais du coup la personne s'est fait passer pour la fille d'Annonciade en lui disant tu peux m'envoyer un message sur whatsapp et directement Annonciade elle est tombée dans le piège en lui disant ah c'est ton numéro du boulot et la personne a sauté sur l'occasion en disant bah oui maman c'est bien le numéro du travail bon alors vous allez voir qu'elle n'est pas la seule nous avons Isabelle qui est en ligne bonjour Isabelle oui bonjour Julien alors Isabelle je la connais c'est une copine à moi de la Côte-Basse qui à chaque fois qu'il y a une arnaque dans l'émission m'appelle en me disant moi aussi ça fait à peu près 45 fois depuis le début de l'émission qu'elle m'appelle vous vous rappelez de cette émission où je vous avais expliqué que pendant le confinement j'avais acheté un espèce de jokerie parce que j'en avais marre de pas jouer au tennis et je m'étais fait avoir sur internet c'est comme ça que je l'avais connue Isabelle elle m'a dit moi aussi récemment il y a eu une arnaque sur autre chose elle m'a appelé moi aussi elle a vraiment l'âche-coumou je me demande d'ailleurs si je vais continuer à la fréquenter alors Isabelle la même chose racontez-nous ben moi en fait j'ai reçu un message de mon fils Thibault qui me dit voilà mon nouveau numéro de téléphone prends-le en considération et il me dit coucou j'ai renversé de l'eau sur mon portable alors Isabelle on les voit je vous interromps une seconde on les voit en même temps je le dis pour ceux qui sont en train de conduire parce que je les ai sous les yeux vous pourrez aller les voir sur le Facebook donc il vous met coucou j'ai renversé de l'eau sur mon portable et j'ai une nouvelle carte SIM dans mon tel tu peux effacer l'ancien numéro ça va est-ce que vous y avez cru vous qui connaissez bien votre fils alors j'avoue qu'au début oui j'y ai cru oui j'y ai cru j'y ai cru et c'est pour ça que j'ai répondu et ensuite au bout d'un moment j'ai fini par lui téléphoner sur l'ancien numéro et tout d'un coup il m'a répondu donc je lui ai dit mais c'est étonnant tu me dis que tu as ton téléphone qui est cassé et il me dit mais non mais jamais j'ai jamais changé de carte SIM etc et voilà donc je me suis rendu compte que c'était une arnaque et j'ai voulu aller au bout de l'arnaque en faisant croire que j'étais une vraie une vraie naïve excellente excellent réflexe elle a tout de suite appelé c'est comme ça qu'elle s'en est aperçue parce que lui il prévient tout de suite par texto ne m'appelle surtout pas sur l'ancien il n'est pas bon c'est exactement ce qu'il faut faire et les prix sont les mêmes alors il y a d'autres textos c'est une banque qui se trouverait aux Pays-Bas c'est ça qu'est-ce qu'il vous demande exactement oui oui c'est une banque c'est une banque qui se trouve aux Pays-Bas alors il y a deux noms bizarres donc il y avait un montant de 1505 euros et l'autre de 994 en plus il me dit que c'est pour des collègues alors que Thibaut lui il a sa petite société qu'il a montée il est tout seul donc ça ne peut pas coller et comme par hasard après j'ai pris plein de photos et sur mon message Whatsapp que j'ai toujours gardé il a supprimé dès que je lui envoyais la dernière photo du petit bourriquet il a supprimé les RIB pour ne pas qu'on les garde mais moi je les avais gardés on peut les montrer d'ailleurs moi j'ai aucun souci à les montrer puisque si ce que monsieur est honnête on peut montrer voici les RIB dans lesquels elle lui a envoyé un bourriquet le paiement a-t-il réussi elle a envoyé un petit bourriquet bon alors le RIB je vais l'envoyer parce que je l'ai reçu je ne vous l'ai pas envoyé c'est ça ? non parce que tout ça c'est marrant parce qu'elle lui envoie un petit bourriquet en lui disant le bourriquet c'est parce que tu as essayé de me prendre pour une bourrique oui mais ça on avait un petit peu compris vous vous me prenez par contre pour un bourriquet avec vous je préfère me méfier merci beaucoup restez avec nous encore quelques instants Isabelle voyez Sacha pour la dame qui est à côté de vous annonciade elle n'est pas la seule ça vient de tous les côtés le premier réflexe je vous le dis mesdames et messieurs c'est d'appeler votre fils ou votre fille vous allez bien savoir s'il a besoin d'argent ou pas on ne peut pas l'envoyer sans lui demander vous suivez ça peut vous arriver bon annonciel le problème c'est qu'il y a très peu de chances qu'elle revoit son argent parce qu'il s'agit de ce qu'on appelle certainement je pense des brouteurs et c'est catastrophique elle doit quand même aller déposer plainte exactement il n'en demeure pas moins qu'il faut déposer plainte parce que si on renonce et bien malheureusement il n'y aura pas de poursuite il faut absolument que des enquêtes se poursuivent pour qu'on puisse déterminer d'où vient cet appel parce que ça se trouve cet appel vient de la France on ne sait pas bon alors je vais essayer de retrouver moi et de vous l'envoyer quand même ce riz ben voilà je l'ai Liban c'est NL95 Rabot 03 72 17 53 17 voilà référence c'est juste incroyable comme c'est bien organisé cette histoire et des gens comme ça se font avoir 1500 euros pour cette dame c'est terrible moi quand j'entends ce que nous dit ce que nous dit Annonciad je suis catastrophique c'est de quelle origine Annonciad s'il vous plaît Sacha c'est l'italien je suis d'origine italienne j'aurais pas parié sur l'Italie plutôt espagnol j'aurais dit non moi portugais plutôt Annonciad bon allez on avance merci en tout cas de nous avoir alerté madame j'ai peur qu'on ne puisse pas retrouver l'argent voilà Annonciad je tiens vous remercier du fond du coeur Annonciad je ne vais pas vous mentir je vais vous donner la parole Sacha mais il y a la probabilité pour retrouver l'argent elle est quasi nulle Sacha vous voulez rajouter quelque chose oui bah effectivement Annonciad dès qu'elle s'est rendue compte que c'était pas sa fille par SMS elle est allée porter plainte la gendarmerie est en face de la rue et le lendemain elle est allée à la banque et au bout de 10 jours la banque elle a eu de la chance mais vous allez voir c'est pas une grande chance elle a eu un rappel des fonds elle a une partie de l'argent qui est revenu mais Julien sur 1530 euros il n'y a que 50 euros qui sont revenus sur le compte Annonciad oui car je rappelle excusez-moi mais tout en vous parlant mesdames et messieurs j'envoie à Stan le RIB en question que vous ne tombiez pas dans le panneau c'est dans les premières heures qu'on peut les premiers jours 48 heures après c'est fini absolument il faudrait gérer merci beaucoup Sacha et merci à Annonciad essayons de nous tenir au courant et si vous êtes vous un victime de cette arnaque appelez-nous énorme dossier maintenant et je sais que beaucoup de gens attendent des nouvelles de ce dossier c'est le fameux dossier Indexia Sfam alors avant de retrouver Laurie s'il vous plaît Céline de quoi s'agit-il on a eu je crois 20 cas peut-être sur ce plateau depuis les deux dernières années en fait Sfam c'est une assurance que vous pouvez contracter lorsque vous achetez par exemple un téléphone portable ou un ordinateur dans un grand magasin type Fnac, Darty ou même sur internet et donc vous achetez votre article et derrière on vous propose une assurance avec sauf qu'au bout d'un moment en fait ce groupe Indexia vous prélève de manière frauduleuse augmente voilà et c'est des petites sommes en fait au fur et à mesure on ne s'en rend pas compte et vous ne vérifiez pas donc vous avez 40 euros par mois d'assurance et tout d'un coup ça passe à 60 à 70 ou alors vous dites je ne veux plus de l'assurance c'est la fin de mon contrat on attend un peu et ça revient et ça représente des millions de millions Laurie vous n'êtes pas seule vous êtes avec maître Emma Leauti avocat au barreau de Paris merci à vous deux maître est-ce que l'on sait Laurie est-ce qu'on peut demander déjà à l'avocate qui des fois elle va nous dire combien de victimes le préjudice serait de combien parce que c'est c'est tellement énorme oui c'est ça maître expliquez-nous un petit peu le préjudice et également combien de clients vous représentez combien de victimes alors je représente plus de 416 victimes ce qui représente un préjudice à minima de 2,9 millions d'euros c'est un scandale les clients sont prélevés depuis plus de 5 années de façon continue chaque mois ils font opposition ils sont à nouveau reprélevés il a fallu engager des actions en justice obtenir des remboursements à l'amiable et désormais les clients ont décidé de taper un grand coup de poing sur la table de se regrouper et d'engager une action collective pour engager la responsabilité tant de la Sfam mais aussi des divers intervenants au montage on a eu on a eu on a eu on a eu on a réglé et bien c'est reparti quelques mois après ils l'ont reprélevé alors qu'on était passé quand même sur RTLM6 et c'est ce qui se passe pour vos clients maître Léauti exactement ce dossier est un véritable scandale j'espère que l'état viendra potentiellement ouvrir un fonds de garantie si jamais cette société potentiellement était placée suite à une assignation en liquidation judiciaire en liquidation ou en redressement judiciaire on a des centaines de personnes qui sont effectivement concernées qui résilient qui font des oppositions et qui sont à nouveau prélevées Maître je vous interromps justement c'est aussi pour ça qu'on en parle parce qu'il y a une rumeur de redressement judiciaire qui pourrait du coup affoler toutes les victimes qui se disent mais dans ces cas-là je n'aurai plus l'argent je ne pourrai jamais me faire rembourser alors qu'on sait que des milliards ont été brassés enfin des milliards des millions Alors effectivement tout comme vous je l'ai découvert par voie de presse l'Urssaf aurait assigné la Sfam en liquidation judiciaire et à minima en redressement judiciaire si tel était le cas je me suis organisée avec mes clients ils sont avertis l'objectif c'est aussi d'engager les responsabilités des différents intervenants au montage le distributeur la FNAC mais aussi les assureurs qui sont présents et qui ont permis en fait la souscription des premiers contrats et qui ont donné un blanc-seing à la Sfam parce que parlons de blanc-seing et qui ont laissé permettre tous ces prélèvements de façon exponentielle et totalement anormale Maître est-ce que la FNAC est une boîte super sérieuse on n'a aucune action à la FNAC mais est-ce que la FNAC était vraiment au courant de ce qui se passait lorsqu'elle souscrivait lorsqu'elle invitait les gens qui passaient en caisse à prendre cette assurance mais en fait la difficulté c'est qu'il y a eu une transaction pénale on l'a découvert par voie de presse en 2019 à hauteur de 10 millions d'euros ce qu'on a découvert par le biais de la presse écrite et la FNAC et la FNAC qui est un distributeur et les autres distributeurs il n'y a pas que la FNAC auraient dû alerter les clients en disant attention potentiellement il peut y avoir un risque de prélèvement indu soyez vigilants surveillez vos comptes et vraiment j'invite les consommateurs français à surveiller leurs comptes tous les jours à faire un check point par point de leurs prélèvements et à alerter leurs banquiers dès lors qu'il y a une anomalie parce qu'on ne peut pas laisser ces prélèvements passer de façon indu Maître Léotti avocat au barreau de Paris une dernière question comment se fait-il parce que c'est ça la vraie question que ce système perdure depuis autant d'années et que ça ne soit pas arrêté c'est un enrichissement enfin c'est une histoire de fou comment peut-on le faire aussi facilement sans être arrêté ? Alors c'est un scandale parce que quand on voit l'ampleur du phénomène il y a les mêmes pratiques en Belgique la FSMA qui est une autorité de contrôle en Belgique a dès 2022 dès début 2022 stoppé et interdit à cette société de distribuer temporairement des polices d'assurance et nous en France alors que le siège de la société est en France et bien on arrive plus d'un an après donc c'est pour ça qu'il faut que chaque intervenant dans ce dossier prenne ses responsabilités et permette éventuellement en cas de catastrophe financière de permettre aux consommateurs d'être remboursés parce que ce qui est dramatique Julien c'est que les consommateurs ont été les premiers à payer sans le vouloir et seront les derniers potentiellement à être remboursés s'il y avait une ouverture d'une procédure collective Maître Léauti où est-ce que s'il y a des gens qui nous écoutent et qui nous regardent et qui se disent je veux participer à cette action comment fait-on pour contacter le groupe ? Alors sur les réseaux sociaux les consommateurs se regroupent sur les associations de consommateurs du type UFC que choisir également mon cabinet est aussi en train de mettre toutes les actions judiciaires en place elles sont déjà initiées donc le consommateur est parfaitement libre soit de rejoindre un avocat par un intermédiaire ou par l'intermédiaire de confrères soit par des associations de consommateurs Merci Maître n'hésitez pas Maître vous êtes prioritaire dès qu'il se passe quelque chose dans ce dossier pour venir informer les auditeurs les téléspectateurs Merci Maître Léauti merci beaucoup Merci Merci à vous aussi Loris et n'hésitez pas donnez-nous des nouvelles les uns les autres d'ailleurs il faudra qu'on prenne des nouvelles sachant d'une autre affaire c'est l'affaire LCL puisqu'il y a toujours nos 40 clients qui essaient de se regrouper pour faire valoir les droits leurs comptes ont été hackés on sait que la justice aujourd'hui donne de plus en plus raison aux clients et Maître Nowakowicz ici présent a encore raflé la mise dans un dossier puisqu'elle a réussi à faire condamner une banque qui disait oui mais elle a dû donner les comptes les codes la personne alors qu'elle avait rien donné on enchaîne ça peut vous arriver litige arnaque solution allez nous allons continuer mesdames et messieurs je demande quand même à Hervé Pouchol le grand négociateur de tâter le terrain pour l'histoire de la voiture d'Aline et de commencer à envisager les appels quitte à nous faire peut-être une alerte parce qu'il faut absolument régler son problème le temps que l'on joue maintenant au fameux arnaque ou pas arnaque alors l'intérêt c'est justement d'apprendre tout pour ne pas se faire avoir avec vous Olivier Davert alors encore une fois mesdames c'est vous qui allez être les candidates vous n'avez jamais autant joué de votre vie franchement en une matinée elle joue autant que durant les 30 dernières années Aurore, Lydie et Aline attention arnaque par arnaque puis après on retrouvera et Pascal et Atina pour deux autres arnaques dans le fameux journal c'est parti Aurore on va continuer dans mes courses de samedi j'ai acheté un camembert et figurez-vous que je me suis rendu compte qu'il n'était pas fabriqué en Normandie arnaque ou pas arnaque A votre avis je dirais arnaque et la réponse était non ce n'est pas une arnaque parce que le camembert n'est pas obligatoirement fabriqué à Normandie même si dans l'imaginaire on associe souvent les deux noms s'il s'appelait camembert de Normandie auquel cas ça serait une appellation et effectivement il devrait l'être mais vous pouvez faire du camembert à peu près n'importe où et aussi pas en Normandie si vous le souhaitez donc ce n'était pas une arnaque Est-ce que les pays étrangers font du camembert ? Est-ce qu'il y a du camembert italien du camembert grec ? Vous vous rendez compte par exemple aux Etats-Unis qu'il y a du camembert il n'y a qu'un seul produit qui a réussi à se protéger et encore partiellement c'est le champagne qui a réussi à faire reconnaître ses droits sa marque et sa valeur pour qu'on ne puisse pas fabriquer du champagne ailleurs qu'en France mais beaucoup de produits malheureusement sont pas invités le camembert en est un Bien joué on enchaîne avec Lydie elle s'est trop bien Mal jouée elle disait aussi ça se passe trop bien l'histoire mais là pour une fois c'est ma faute on y va Chez Jardiland et c'est une histoire vraie il y a en ce moment une tondeuse à batterie c'est écrit comme ça tondeuse à batterie mais qui est vendue sans batterie ni chargeur arnaque ou pas arnaque ? Pas arnaque ? La réponse était c'est quand même dingue de vendre une tondeuse si on n'a même pas la batterie Alors effectivement c'est surprenant de l'appeler tondeuse à batterie mais de le vendre sans batterie ni chargeur mais ce n'est pas une arnaque parce que d'abord c'est écrit sur la fiche et en fait il y a une bonne idée derrière c'est juste qu'elle est mal formulée au client quand on lui dit tondeuse à batterie mais sans batterie c'est vrai que ça peut surprendre l'idée c'est d'avoir un seul type de batterie qui peut être utilisé pour différents appareils une tondeuse une des broussailleuses que sais-je encore pour éviter d'avoir à en acheter pour chaque objet et donc ils se développent des batteries universelles effectivement et des chargeurs universels pour que ça puisse servir sur plusieurs appareils en soi c'est pas bête c'est la présentation qui est faite tondeuse à batterie sans batterie ça fait bizarre est-ce qu'il y a marqué tondeuse à batterie sans batterie je dis n'importe quoi 100 euros et une astérix ça va marquer le prix de la batterie il faudra rajouter 80 non mais elle est en vente dans le magasin mais c'est pour ça imaginez que vous l'achetiez et qu'après vous 17ème il faut la batterie qu'elle soit 6 000 effectivement mais c'est pas très clair mais légalement ce n'est pas une arnaque bon elle a bien répondu Lydie ah non non vous n'avez pas encore gagné vous avez juste bien répondu tout dépend maintenant de Aline c'est parti dans une grande enseigne d'électroménager on me force la main pour prendre l'extension de garantie pour je cite bien couvrir ma nouvelle machine à laver le coût de cette extension de garantie c'est entre 150 et 200 euros c'est-à-dire un bon tiers du prix de ma machine est-ce que c'est une arnaque ou pas une arnaque ? à votre avis Aline je dirais que ce n'est pas une arnaque on est libre de la prendre ou pas ? alors la réponse était alors c'est pas une arnaque au sens réglementaire encore une fois mais 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 et là c'est un petit conseil que je vous donne réfléchissez quand même toujours avant de reprendre les extensions de garantie sur une machine à laver il y a une garantie légale de 2 ans donc déjà les 2 premières années vous êtes couverts on vous propose une extension pour arriver jusqu'à 5 ans donc sachez que vous n'êtes en risque que sur les années 3 4 et 5 et si vous vous documentez ce que j'ai pris ce que j'ai fait pour vous dans un que choisir récent j'ai appris que 90% des machines à laver fonctionnaient sans problème après 5 ans donc en fait oui ça va vous couvrir mais en réalité le risque que la panne arrive est quand même tellement faible que c'est comme ça qu'il faut se demander est-ce que ça vaut vraiment un tiers du prix de la machine à laver donc c'est pas une arnaque au sens légal mais dans l'esprit quand même vous forcez la main oui rappelons Olivier Dover que le crédit est maintenant une source de revenus pour les boîtes moi j'ai un copain qui m'a avoué humblement qui avait une voiture à vendre elle était disponible tout de suite donc beaucoup de gens la voulaient et il avait consigne de faire le tri entre ceux qui allaient prendre un crédit pour l'acheter et ceux qui l'achetaient contents parce que sur le crédit il touche deux fois la marge sur la voiture et il organise le crédit c'est exactement pareil pour la machine à laver sur laquelle ils ne gagnent pas beaucoup d'argent en revanche sur l'extension de garantie ils en gagnent beaucoup donc c'est quand même une bonne réponse même si voilà petit alerte donc on a deux bonnes réponses je peux poser la question qui les départent je vous en prie j'allais vous le demander on reste sur le thème des machines à laver d'après vous combien se vend-il de machines à laver en France tous les ans à peu près Lydie dans la France entière oui oui on peut parce que si on commence à prendre des morceaux de France on va dire 10 000 10 000 vous voyez que ça change un peu par rapport à la question tout à l'heure où il y a quand même Maître Onokovitch qui a dit combien y a-t-il de gens condamnés pédalement par an et Aurore nous a fait 4 on lui dit oh non c'est plus 5 alors combien vous dites exactement ? 10 000 10 000 et vous allez un peu plus aux alentours de vous voyez peut-être 15 000 15 000 machines à laver c'est exactement le même rapport que tout à l'heure on est quasiment sur 3 millions de machines à laver tous les ans vous voyez qu'on est très très loin du compte 3 millions alors c'était 2 millions 85 voilà 2 millions 850 000 pardon donc si on en rend 3 millions dans tous les cas vous êtes la plus proche avec 15 000 donc vous avez gagné la montre RTL elle avait déjà gagné tout à l'heure ? j'en ai gagné une tout à l'heure j'ai peur qu'elle soit unisexe alors vous nous direz tout à l'heure à qui vous voulez la faire cadeau parmi vos deux collègues il faudra choisir et là ça sera terrible parce que quoi qu'il arrive vous sortirez perdante si vous en choisissez une on dira pourquoi elle n'a pas pris l'autre elle n'aime pas et si vous prenez l'autre on dira pourquoi elle n'a pas pris la première bon en tout cas bravo l'idée on a appris plein de choses et ça c'est tant mieux sur quoi voulez-vous aller mon stand s'il vous plaît c'est je le rappelle l'incontournable journal des arnaques ça peut vous arriver l'émission anti-arnaques je vous propose d'aller en Bretagne voir notre Pascal Normand national Alors Pascal, le Normand c'est également son nom il est en Bretagne cette fois-ci pouvez-vous m'expliquer de quoi il s'agit ? Eh bien bonjour Julien bonjour à tous on va parler d'une arnaque concernant un joueur addict donc des jeux de 23 ans mais qui est un habitué des tribunaux puisqu'il a comparu détenu il avait été condamné il y a quelques mois pour des faits similaires mais apparemment il n'était pas vraiment guéri alors le mode opératoire pour lui c'était d'escroquer des gens proches lors de ses passages au PMU et puis également dans son club de sport en fait il demandait la somme de 3000 euros est-ce que tu peux me prêter 3000 euros ? il les rendait assez rapidement mais en guise de remboursement il proposait aux gens il montrait aux gens des captures d'écran de faux virements avec une somme plus importante c'est-à-dire 3500 ou 4000 et là il demandait aux personnes de son entourage de lui rembourser la différence et il a pu encrocher comme ça 30 000 euros mais c'est magnifique c'est terrible mais c'est l'ingéniosité de ces gens c'est dingue allez-y Pascal alors devant le tribunal il a expliqué qu'il était addict il pouvait pas dire qu'il était guéri parce qu'il a comparu détenu la procureure n'a pas été vraiment dans son sens puisqu'elle l'a renvoyé immédiatement derrière les barreaux elle a exigé une expertise psychiatrique pour voir s'il y avait vraiment moyen de soigner ce jeune homme et elle a renvoyé le jugement au mois de mai prochain bon merci en tout cas Pascal vous vous rendez compte de l'ingéniosité je l'ai déjà raconté mais je vais le vous raconter un escroc pour vous dire à quel point il y a quand même une certaine intelligence un jour il invite cet escroc quelqu'un à déjeuner et au moment du pourboire il laisse l'équivalent peu importe la somme de 500 euros ou de 1000 euros l'autre lui dit mais t'es fou tu vas pas laisser 1000 euros de pourboire et l'autre lui dit ne t'inquiète pas regarde l'autre prend le pourboire et il s'en va les 1000 euros c'était des faux billets mais personne s'en aperçoit et je vais même faire mieux regarde viens avec moi on rentre dans une banque il rentre dans une banque madame vous pouvez me dire si ce billet est vrai ou faux monsieur ce billet est vrai merci tu vois mais faux billet il passe n'importe où donc si tu veux je peux t'en avoir ben attends ça m'intéresse mais attention moi je suis pas un petit joueur c'est 500 000 sinon je fais pas fabriquer ok il lui donne 500 000 en fait les billets étaient des vrais donc c'était pas du tout des faux par contre après il a donné 500 000 et il n'a plus jamais revu la personne et qui va aller déposer plainte au commissariat en disant eh mais faux billets il me les a pas livrés donc voilà et il s'est enrichi comme ça c'est une histoire de fou et c'est vrai tout ceci un bon escroc est forcément quelqu'un de brillance c'est possible de le dire comme ça mais c'est ça c'est pour ça qu'on vous a recruté mon cher Olivier très rapidement et le principe de la loi c'est nul ne peut invoquer sa propre turpitude ça veut dire que celui qui s'est fait avoir en participant à l'escroquerie évidemment ne peut pas l'escroquerie exactement le journal des arnaques continue mesdames et messieurs et surtout le cas d'Aline cas de voiture ça sera le bouquet final de l'émission ça sera dans quelques instants restez avec nous et si c'est le cas tant mieux pour vous bonnes vacances avec nous ça peut vous arriver à votre service alors attention la semaine dernière nous avons eu ma Céline cette dame qui nous a montré c'était Céline qu'elle fabriquait Sylvie pardon qu'elle fabriquait des poupées réalistes je ne sais pas si vous connaissez on va peut-être en voir maintenant c'est des petites poupées mais on a vraiment l'impression que c'est des vrais bébés et elle s'était fait un petit peu avoir Céline racontez-nous oui elle avait commandé en fait des kits ça c'est une poupée ça exactement et en fait elle peint elle fait ses petites poupées sauf que pour arriver à ce résultat évidemment il faut des kits qu'elle achète auprès de professionnels donc elle avait acheté deux kits pour 200 euros ça faisait des mois et des mois qu'elle attendait elle n'avait jamais reçu sa commande c'était fin 2022 et non poupées créées il y en a du pour un scrabble par Sylvie alors qu'est-ce qui s'était passé Sylvie vous êtes en ligne avec nous on avait eu ce monsieur au téléphone vous vous en rappelez qui nous avait expliqué je suis en train de fermer alors je ne pourrais pas la payer parce que j'ai plus d'argent le problème c'est qu'il n'a tenait pas au courant mais il nous avait dit il me reste un petit stock on lui avait dit au moins sauver la mise monsieur ayez l'élégance de lui donner le stock c'était vous Hervé Pochol qui aviez eu ce monsieur absolument avec Bernard on avait réussi et non sans mal à avoir son numéro de téléphone et c'est vrai que ce monsieur a dit bon ben je ne peux pas la laisser tomber on va se donner rendez-vous auprès d'Atina à 15h alors Atina vous êtes en ligne avec nous vous aviez eu ce monsieur vous l'avez rencontré racontez-nous un petit peu comment ça s'est passé oui oui grâce à Hervé il m'attendait dans sa boutique une heure et demie après la fin de l'émission donc à bagnole sur 16 donc ce que je tiens à dire déjà c'est que ce monsieur a été absolument adorable avec moi il m'a reçu il m'a tout expliqué il m'a remis les deux kits de poupées de Sylvie que je tiens d'ailleurs dont j'en tiens un bout dans les mains je peux vous dire que depuis ce week-end je ne suis pas sereine sereine avec ses poupées dans ma maison mais il m'a expliqué que la rue commerçante dans laquelle se trouve sa boutique est une rue qui est en train de mourir il y a une quarantaine de boutiques dont la moitié a fermé depuis le Covid donc lui il essaie il tombe bien que man de remonter la pente mais franchement il a du mal c'est pas un mauvais bougre c'est pas un mauvais garçon mais simplement il s'est laissé un peu avoir par sa situation financière mais en tout cas ce que je tiens à dire c'est que j'ai récupéré les deux kits pour Sylvie donc tout va bien pour elle Alors Sylvie vous avez entendu vous allez avoir vos kits en tout cas Eh ben bonjour Julien je remercie tout le monde je ne regrette pas d'avoir fait appel à votre émission Ah ben c'est gentil Oui parce que c'est un miracle un miracle quand même et puis voilà et puis merci à Sacha à Hervé et à Tina pour sa patience parce que je pense que c'était quand même pas facile mais voilà Moi ce que je voudrais dire c'est que jamais on se permettra de juger une entreprise qui ferme évidemment qu'il peut y avoir une crise etc ce qu'on reprend juste c'est de ne pas prévenir le client parce que le client il attend désespérément madame avec ses portes elle ne sait pas elle a payé elle n'a aucune nouvelle les gens font la politique de l'autruche on appelle en disant voilà ce qui se passe madame franchement et vous préféreriez même que cette personne vous appelle en vous disant j'ai des difficultés rencontrons-nous et voyons quelle est la meilleure solution pour s'en sortir mais fuir c'est pas bien donc les difficultés elles peuvent exister et ils n'attendent que ça les gens trouveraient une solution je suis ravie bravo à Tina est-ce que vous me feriez Sylvie une poupée à l'effigie d'Athina aussi réaliste la vraie m'a fait comprendre que j'avais aucune chance au moins la fausse peut-être alors pas de problème elle peut se couper les cheveux m'envoyer des cheveux en plus elle aura ses cheveux que j'implante un parrain donc pas de problème d'accord et je voulais dire aussi que je suis de tout coeur avec toutes celles toutes les autres filles qui attendent certainement des commandes bien sûr et qu'elles auront quelque chose aussi ça va être un peu plus compliqué pour elles vous avez eu le bon réflexe de nous appeler merci Sylvie à bientôt et merci à ce monsieur de sa gentillesse bravo à Tina à très très vite et bravo aux négociateurs vous vivez le vendredi vous savez c'est des spéciales conso on commande et on n'est pas livré c'est souvent des téléphones des ordinateurs etc donc précipitez-vous pour l'émission de vendredi avec le dos vert chaud notamment ça peut vous arriver arrobase m6.fr Aline on a repoussé mais là on ne peut plus repousser il faut y aller là moi j'ai essayé d'être gentil mais à un moment donné il se faut jeter à l'eau Aline à deux jumeaux deux garçons ado on s'est dit mais ça doit être un chantier chez elle elle me dit pas du tout ils sont gentils mais comment les avez-vous élevés pour qu'ils soient aussi sympas a priori bien alors c'est des jumeaux fusionnels ou pas forcément non ils sont fusionnels comme deux frères ils ne se ressemblent pas non plus physiquement mais voilà ils s'entendent ils s'entendent très bien c'est vrai que c'est les meilleurs copains l'un pour l'autre mais ils ne sont pas non plus ils sont dans la même classe depuis cette année oui ils sont en sixième depuis cette année oui mais jusque là non on avait vraiment essayé de les séparer un maximum pour qu'ils puissent chacun voir leurs unis mais là le fait d'être dans la même classe ça se passe plutôt bien d'accord oui ça se passe plutôt bien et c'est aussi nous faciliter la vie pour les devoirs le soir puisqu'il y en a beaucoup plus que l'année dernière mais comme ils ne se ressemblent pas complètement c'est compliqué qu'un aille faire les épreuves de maths et d'autre français j'ai connu ça là ça va leur poser problème j'ai connu moi des jumeaux dans mon lycée l'un était mais alors des vrais jumeaux je pense qu'avec leur mère qu'ils pouvaient les reconnaître l'un était une grosse tête en maths l'autre était un littéraire celui en maths il était passé deux fois les épreuves et celui en français deux fois ils ont eu des bonnes notes car j'étais déjà un escroc jeune je vous assure j'étais déjà passionné par ça Aline on y va donc vous êtes à Verdun évidemment dans la Meuse que se passe-t-il là-bas s'il vous plaît Laura un détenu se baladait il avait obtenu une permission de sortie à la veille d'une audience qui devait dire s'il avait le droit ou non à une libération conditionnelle donc un peu perdu il devait prendre le bus pour rentrer à la prison et il a demandé l'aide à des policiers mais remarquant une odeur suspecte les policiers ont dit bah monsieur on va quand même un petit peu vous fouiller et ils ont trouvé 200 grammes de cannabis dans sa poche donc pas très malin l'homme a été reconduit en prison c'est la mère là je crois de la ville d'Avalon qui a été on les a trouvés un petit peu de tout chez elle ils se sont trouvés je crois un peu de cocaïne des lingots d'or de l'herbe la mère d'Avalon est revenue des lingots de la drogue c'était la chanson de Pierre Perret voici ce qui arrive juste dites moi coach en image holistique ça veut dire quoi ? en fait j'aide les femmes en manque de confiance en elles à se sublimer à se mettre en valeur à affirmer leur personnalité et donc pour ça j'ai créé une entreprise je suis à la fois conseillère elle s'appelle comment l'entreprise ? elle s'appelle Coach & Beauty et ça se trouve où ? alors à Verdun très bien alors c'est vous du coup qui allez lancer la publicité puisqu'on vous offre une publicité puisque c'est vous qui êtes en manque de confiance et qui avez besoin de chercher c'est tout Céline allez oh là là Julien je me sens vraiment pas bien j'aimerais vraiment pouvoir m'épanouir mais je sens que j'ai pas du tout confiance en moi tu connais pas quelqu'un ? si Paul emploie parce que ça veut dire que ça veut dire que vous êtes pas capable de faire ce métier donc je suis désolé je vais pas pouvoir vous garder c'est sympa mais si mais attends t'as pas quelqu'un à me conseiller mais enfin Coach & Beauty la spécialiste de la mise en confiance en seulement quelques séances elle va te permettre de t'épanouir et de te sentir à l'aise dans tous tes projets appel Aline c'est la meilleure voilà est-ce que j'ai bien résumé la profession ? c'est très bien c'est très bien on a vraiment une grosse part aussi de psychologie d'image de soi mais de psychologie c'est ce qui fait la différence mais pas forcément pour le milieu professionnel en gros non 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 pour le personnel aussi c'est ça pour le personnel aussi en fait on voit beaucoup sur les réseaux tout ce qui est coaching en image et moi j'ai vraiment choisi de partir sur un coaching en image holistique où on prend en compte vraiment toute la psychologie féminine bon c'est à Verdun mesdames et messieurs c'est Coach & Beauty maintenant moins drôle l'histoire de la voiture oui beaucoup moins glamour cette voiture qui a coûté 7800 euros et en fait il faut changer le moteur un mois après l'achat puisqu'elle est tombée en panne déjà je vais vous dire ce qui ne va pas dans le dossier parce que je vois qu'on arrive en fin d'émission ce qui ne va pas en fait c'est que Aline a repéré cette voiture sur un site internet sur Le Bon Coin avec le nom d'un garage mais aller récupérer le véhicule auprès d'un autre garage donc là déjà ça ne sentait pas très bon l'affaire et alors depuis l'envoi de courriens recommandés de SMS et d'appels au garage et bien il ne se passe rien ce monsieur dit que c'est un problème avec la marque et que donc tant qu'il n'aura pas de retour de la marque et bien il ne fera rien et vous voyez ça encore une fois le problème c'est que quand on va et Le Bon Coin n'est pour rien Le Bon Coin il est victime de son succès mais vous vous dites tiens je vais chez un professionnel non malheureusement on devrait dire professionnel A et professionnel B voilà alors là il y a quelqu'un en ligne ça tombe bien Darius oui bonjour vous m'entendez Darius 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 Allo oui Darius Julien Courbet à l'appareil Darius nous sommes en direct sur RTL en simultané sur M6 monsieur Sirpassi je voulais avoir Cars Automobilane 3 je suis avec votre cliente Aline Aline Estiès qui vous a acheté une voiture et qui a de gros problèmes parce que vous voyez de qui il s'agit Allo parlez-moi monsieur soyez sympa monsieur Darius 6 par 6 vous m'entendez toujours en ligne bah oui mais vous me parlez monsieur soyez sympa répondez-moi Cars Automobilane 3 ce n'est pas une blague monsieur ce n'est pas une blague je vous passe votre client d'essayer parce que moi là il ne sait pas je pense qu'il sait mais qu'il n'a pas trop envie de parler sinon monsieur on va vous rappeler demain c'est ridicule et si on en parlait aujourd'hui on n'en parle plus allo Darius bon Aline oui Aline allez-y parlez lui oui bonjour donc on ne s'est jamais eu au téléphone vous avez eu j'ai eu beaucoup à faire à votre vendeur et vous avez vous eu à faire à la protection juridique que j'avais sollicité pour gérer le dossier donc voyant que vous ne répondez à aucun courrier recommandé ni à aucun appel voilà qu'est-ce que c'est que de voiture il a raccroché pour une fois ce n'est pas sûrement qu'on raccroche alors on essaie de joindre Cars Automobile N3 ça se trouve alors il y a marqué chez monsieur Tefik Koskoun je ne sais pas qui c'est ce monsieur en tout cas c'est chez lui domicilier un garage voilà c'est ça un garage c'est un bien grand mot en tout cas une société qui vend des véhicules voilà vendeur de voitures effectivement quand on a vu l'annonce sur le beau coin elle était domicilée à Clay Street en 77 essayons d'avoir le garage de Tefik Koskoun il a sur sa propre enseigne Tefik Koskoun non je ne sais pas qui est ce monsieur déjà là je suis désolé mais avant d'acheter la voiture quand vous regardez tout ça vous voyez que Cars Automobile 33 est logé chez Tefik Koskoun qui est 141 avenue Aristide brillant à Livry Gargan Darius Sirpassi rappelez-le je vais lui laisser un numéro il est toujours en ligne ce monsieur San alors en fait là Hervé a testé un autre numéro qui serait celui du vendeur de la voiture on ne sait pas comment s'appelle ce monsieur mais il dit effectivement d'après ce que je comprends bosser pour Cars Automobile on peut le prendre oui allo monsieur m'entendez-vous monsieur vous m'entendez vous coupez coupez votre radio je ne sais pas quoi là monsieur alors écoutez-moi bien et ne dites rien Julien Courbet nous sommes sur RTL et M6 nous cherchons à joindre Darius Sirpassi nous venons de la voir il nous a raccroché au nez est-ce que il n'est pas là monsieur monsieur c'est pas ce que je vous dis je vous dis qu'il nous a raccroché au nez est-ce que vous pouvez lui dire à M. Darius Sirpassi que là on est à la radio à la télé en train de parler de Cars Automobile N3 et qu'on voit que c'est logé chez Téfic Coscune qui est Téfic Coscune dans l'histoire ? c'est quoi ? il y a marqué Cars Automobile N3 chez M. Téfic Coscune on est bien avenue Aristide Briand ? pas du tout monsieur alors où est-ce qu'il est logé Cars Automobile N3 monsieur ? oui je ne sais pas monsieur je ne sais pas monsieur mais vous êtes employé vous ne savez pas où vous travaillez là vous êtes où exactement ? non 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 monsieur attendez vous me posez des questions moi je ne vais pas vous répondre monsieur vous avez essayé écoutez écoutez arrêtez arrêtez j'entends du truc derrière vous avez essayé de joindre M. Sirpassi c'est ça ? oui alors pourquoi vous m'appelez à moi ? mais parce qu'on appelle le garage d'où vous sentez numéro ? je ne suis pas le garage vous êtes bien le vendeur vous on a un numéro de vendeur vous l'avez eu comment cette dame ce monsieur cette dame ? oui c'est bel et bien le vendeur c'est la personne qui m'a vendu mon véhicule voilà c'est vous qui avez vendu le véhicule ? c'est qui comme voiture ? alors c'est qui comme voiture ? je ne sais pas alors je vais vous le dire monsieur qu'est-ce que c'est comme voiture ? Peugeot 308 noir on s'est déjà eu au téléphone plusieurs fois oui pourquoi vous m'appelez à moi ? parce que c'est vous qui lui avez vendu ? oui alors qu'est-ce que je fasse ? pour appeler le patron ? d'accord mais je ne sais pas comme c'était à vous qu'elle a eu affaire elle n'a pas le numéro du patron non mais attendez donc vous ne savez pas où est votre garage monsieur vous me le confirmez vous ne savez pas où vous travaillez ? non mais attendez monsieur 308 noir j'en sais rien vous m'appelez j'entends vous êtes qui vous ? alors je vais vous le redire Julien Courbet je suis en train d'animer oui je n'en ai rien à foutre que tu s'appelles Julien Courbet mais ne me demandez pas mon nom monsieur si vous n'en avez rien à foutre on perd du temps ça ne me concerne pas monsieur voilà ça ne me concerne pas bon alors écoutez donc nous savons maintenant qu'il y a un vendeur chez Cars Automobile N3 qui ne sait pas où est son garage puisqu'on lui demande où ça se trouve je lui demande si c'est 141 avenue Aristide Briand il me dit non je lui dis mais alors où se trouve le garage ? il me dit je ne sais pas il ne sait pas qui est Téfi Coskune il est bien celui qui a vendu la voiture il n'en a rien à foutre que je m'appelle Julien Courbet bien qu'il me demande qui êtes-vous Julien Courbet j'en ai rien à foutre j'aurais dit Marcel Pranchard il aurait dit aussi et donc nous cherchons à voir Darius Sirpassi bon monsieur si vous cherchez si vous cherchez à voir Darius Sirpassi il n'est pas là mais il n'est pas là quand vous dites il n'est pas là ça veut dire que vous êtes où monsieur ? écoutez monsieur écoutez monsieur je n'ai pas à vous répondre je ne suis pas vous voyez ce que je veux dire ? stop non ça je ne vois pas on aimerait bien mais on ne voit pas alors arrêtez de me parler et coupez le téléphone je ne sais pas à vous répondre monsieur bon d'accord mais vous ne voulez pas nous dire où se trouve Cars Automobile N3 ? alors après vous faites comme vous voulez vous pouvez aller effectivement sur des journaux d'annonce chez des professionnels et vous aurez ça et je vous pose la question si vous rentrez dans une concession Peugeot, Renault, Fiat et Hyundai est-ce que vous pensez que l'on va avoir ce genre de dialogue ? est-ce que vous voyez ? alors après c'est vrai les gens me disent oui mais vous êtes bien gentils mais on n'a pas les moyens d'acheter ok c'est vrai mais sachez que quand vous rentrez dans ces garages le résultat il est là alors je ne sais pas quoi vous dire d'autre moi malheureusement alors ne vous inquiétez pas là on a lancé un appel je voudrais vraiment des témoignages s'il vous plaît si vous avez déjà eu affaire à Cars Automobile N3 il continue de passer des annonces ? alors avec ce garage non mais il y a un autre garage qui s'appelle Florina Motors Paris en fait c'est le même numéro de téléphone pour rejoindre les deux garages elle avait vu notre amie Aline cette annonce via Florina Motors Paris et finalement c'est l'autre garage Cars Automobile N3 qui lui a vendu le véhicule là encore c'était quand même pas très clair l'affaire donc l'un des deux garages continue de vendre il y a des sur l'Argus il y a des annonces c'était pas M. Tefi Koskoun qu'on avait envie ? mais j'en sais rien je ne sais pas en fait on ne sait pas il n'a jamais voulu nous donner son identité chez M. Tefi Koskoun c'est vous qui nous avez donné ces documents c'est marqué où ça ? c'est sur le site internet société.com c'est le cabis en fait c'est l'adresse c'est la domiciliation de cette entreprise chez un particulier donc voilà exactement c'est très rassurant ah ouais effectivement bon ok t'as acheté où ton truc ? je l'ai acheté chez Ikea et c'est où ? c'est logé chez Francis Pichon à Levallois Ikea ils sont là-bas ils sont 24 heures ici de brillant l'interphone 4 bon allez on avance vous essayez de continuer Hervé Pouchol c'est compliqué ouais c'est plus que compliqué parce qu'il y en a un qui m'a bloqué et l'autre qui répond très bien on va ressortir le porte-voix allez on fait un point sur tous les dossiers mesdames et messieurs et surtout on vous fait gagner 2000 euros cash alors raccrochez parce que je vais peut-être vous appeler c'est ça ça peut vous arriver donc 2000 aujourd'hui ce qui veut dire que demain on va passer sur moi un petit 3000 oui bah je pense c'est après 4000 euros les connaissants ils font comme ça on y va ça peut vous arriver conseils règles d'or pour améliorer votre quotidien les dernières minutes sur M6 et ça bouge du côté de Lydie porte de garage porte d'entrée non livrée à compte payé et vous les avez eues Laura en ligne est-ce qu'il y a du nouveau ? oui le gérant de CDS Design s'engage à ce que tout soit installé donc la porte d'entrée et la porte de garage d'ici maximum 15 jours donc on fait un point fin avril avec Lydie on y croit elle elle n'y croit pas du tout Lydie oui 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 voilà moi j'y crois donc elle n'y croit pas donc dans 15 jours s'il n'a pas livré un on le rappelle et deux il vous rembourse et s'il ne rembourse pas ce monsieur ben voilà passera pour quelqu'un de malhonnête or là il essaie de se retrouver une solution on peut attendre 15 jours on est à 15 jours allez pour CDS CDS ils vont livrer la porte et c'est CDS voilà ça se passe comme ça et c'est mieux alors on a crié Aline pour que la voiture revienne mais comme elle est en panne elle n'est pas revenue Cars Automobile N3 on cherche à joindre qui ? on cherche à joindre Darius Sirpassi voilà et Aurore on espère que monsieur a roi ses contacts avec Leclerc pour faire avancer les dossiers tout à fait qu'on va enlever l'eau du carburant évidemment on a un gagnant comment s'appelle-t-il pour les 2000 euros Stan ? d'Arthur d'Arthur il s'appelle Arthur bonjour Arthur ben vous êtes un peu le roi aujourd'hui puisque vous avez gagné 2000 euros cash merci beaucoup et il est platiste il a une famille ? oui j'ai une petite fille ben génial qu'est-ce que vous allez en faire l'année 2000 ? je pense qu'on va aller à Disneyland ah ben voilà beaucoup ils vont là-bas c'est magnifique là vous allez passer deux jours extraordinaire si vous faites l'ascenseur qui est mon attraction préférée agent si j'ai un conseiller à vous donner je l'ai fait après avoir mangé un hot dog le hot dog m'a très vite rappelé à son bon souvenir merci à vous bravo bon on continue demain merci maître Noachovitch on revient demain sur Cars Automobile N3 sauf si vous appellent dans l'après-midi c'est des design on les attend Leclerc également on en saura plus merci Olivier vous êtes là demain ? au téléphone Julien je serai en balade à Château on était plein de bonne humeur vous l'avez remarqué quand même aujourd'hui qu'il y avait pourquoi ? parce que Bordeaux a gagné ce week-end oui ! c'est 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 l'hiver on a gagné enfin oui c'est 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 merci beaucoup Stan je vous remercie je vous en prie bah écoutez c'était un intérim bien assuré vous souhaitez en bonne chance pour la suite de votre carrière oui bah vous savez ce que j'ai envie de vous dire moi Julien Corbet ne dites pas un gros mot quoi bah allons-y j'en ai rien à foutre que tu appelles Julien Corbet c'est tout moi c'est la raison c'est un peu particulier je sais pas si ça se passe comme ça chez les autres professionnels de l'automobile mais en tout cas chez Automobile N3 remettez-le un coup pour voir ouais j'en ai rien à foutre que tu appelles Julien Corbet écoutez il a raison oui il y a de la chance j'ai pas repassé la liaison parce que j'ai plus le temps mais j'aurais pu allez merci à vous tous passez une bonne journée sur M6 on se retrouve dès demain pour avancer sur tous les dossiers bonne journée game over